bonjour 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 à tous à tous les astrophiles et astro amateurs et à tous ceux qui aiment l'astrologie universelle mutation bienvenue pour un nouvelle année 2023 donc pour ceux pour ceux qui n'aiment pas les mauvaises nouvelles il faut pas regarder non non ça va on va essayer de montrer tout ce qui est positif et ce qui est négatif en même temps pour pour avancer dans cette année je signale que pas bon je donne je donnerai il y aura le des pas de diapositives et des images sont je serai si un mot caméra vanne pour changer les les thèmes donc ceux qui aiment bien l'astro pour regarder les thèmes en direct s'arrêter dessus même s'ils veulent pour bien comprendre je peux pas étudier chaque thème évidemment ça va donc passer rapidement sur les thèmes mais vous pouvez approfondir pourquoi je dis ça puisque je rappelle que dans dans mes vidéos depuis environ 30 ans les gens croient que je donne mes opinions au passage en donne certaines peut-être mais en gros l'évolution vers l'obligation de l'écologie catastrophe mondiale tout ça a été prévu depuis 30 ans dans tous mes vidéos et en fait c'était pas mes opinions puisque tout s'est avéré complètement réel donc il s'agit à chaque fois de pas se braquer sur ce que vous croyez comprendre pour l'instant faut savoir que l'astrologue il a forcément trois quatre cinq ans d'avance sur les opinions générales et je constate qu'effectivement ça m'a appris ça puisque je vois que ce que j'avais dit il ya cinq ans comme étant quelque chose qui peut paraître choquant à la première écoute s'avère est la vulgate générale dans tous les journaux c'est ça qu'il faut penser maintenant donc il y a bien une utilité de l'astrologie puisque à chaque fois on retrouve cette espèce d'évidence et que ce qui avait paru extraordinaire et peu probable étant donné les conditions politico-économiques que nous connaissons tous n'est pas les autres qui n'importe quoi c'est bien connu eh bien non ce sont les économistes je souviens les politiciens qui n'importe quoi mais ça commence à savoir pour les astrologues on ne sait toujours pas parce qu'il faut essayer de faire la bonne astrologie et c'est pas facile je dis pas que je fais toujours de la bonne astrologie j'essaye mais disons qu'il y en a qui essayent moins qui qui font juste des trucs en surface c'est assez difficile comme discipline mais ce qui est sûr c'est que si on l'a fait à fond on obtient des très des très grandes précisions sur l'esprit du temps sur qu'est ce qui est en train de se passer pourquoi bien alors sur cette introduction je vais essayer de vous faire le gros résumé de 2023 d'abord les grandes lignes générales la numérologie vous savez que c'est c'est une on vous dit tout le temps bon bah 2 plus 2 plus 3 ça fait ça nous fait 7 l'année 7 je fonctionne pas tout à fait comme ça mais bien que je retienne ce chiffre là alors le 7 en numérologie c'est le chiffre de la réflexion de la méditation du retour sur soi de l'intériorité pour voir où on en est vraiment et donc voilà mais je passe rapidement parce que dans mon système à moi où je pars de l'année du début l'ère du verso que je place en 1967 on si on travaille sur les tarots on s'aperçoit que c'est une année 13 spirituellement ou 12 matériellement à chaque fois avec ce petit décalage et donc c'est une année 13 c'est là alors certains disent ah c'est la carte de la mort oui c'est pas la carte que de la mort c'est la carte de la transformation c'est une carte plutôt nienne ça c'est sûr c'est une carte donc qui engendre transformation épreuve et difficultés et mais du point de vue matériel c'est une c'est la carte 12 qui est le pendu c'est à dire que c'est peut-être pas tout à fait mieux c'est une impression avec la douze d'être dans une situation un peu bloquée de pas pouvoir bouger d'être pris dans un réseau de force qui fait qu'on est obligé d'attendre ou pourquoi pas parce que c'est une carte neptunienne de méditer ou de prendre la chose sous forme dépressive la prendre sous forme méditative de toute façon c'est la même planète l'un est plus intéressant que l'autre devinez lequel lâcher prise quand quand les choses ne tournent pas comme on voudrait il faut apprendre à lâcher prise ça tombe bien parce que cette carte 12 ou du point de vue matériel qui n'implique pas une année forcément très florissante au niveau économique alors ça c'est confirmé par contre par les économistes donc là je choquais personne super ouf c'est l'année du chat ou du lapin selon les régions vietnam chine ou tibet ou ça on va appeler ça chat lapin ou lièvre on pourrait dire petit animal à poils doux et sensible et très sensible donc en plus chat et lapin d'eau ça commencera alors ça commence toujours la nouvelle une verso donc c'est pas tout de suite on là on est encore dans l'année juste avant qui est qui est le tigre l'année du tir je rappelle ce décalage entre le début de l'année et le véritable début de l'année chinoise ou tibétaine est assez important il est peut-être l'explication du pourquoi poutine s'est trompé en attaquant il a attaqué pendant ce qu'il croyait l'année du tigre s'il lui donnait l'avantage et en fait il était encore dans l'année du buffle ce qui a permis une résistance le buffle c'est quelque chose qui résiste qui bouge pas et donc et il aurait dû il aurait dû attendre quelques semaines je crois avant d'attaquer et donc parce qu'ils suivent l'astrologie chinoise au lieu de suivre l'astrologie tibétaine bon c'est juste intéressant pas ça donc l'année du chat lapin d'eau va continuer va commencer en février j'ai plus la date exacte vous la trouverez à la nouvelle lune du verso je vous serai c'est des années calme normalement chasse et je sais c'est la douce alors ça correspond chat et lapin ça correspond un peu à l'énergie poisson donc c'est pour c'est une énergie qui est qui de sensibilité d'écoutes une année artistique une année où on écoute les ce qui se passe les sensi mais évidemment c'est une année où est ce que j'ai dit avant ça correspond à 12 à la carte 12 aussi de pendu c'est à dire une année où il peut y avoir des dépressions des difficultés psychologiques des impressions de de plonger dans un trou si à si on n'a pas su se relier intérieurement à la méditer et faire des pratiques intérieures ça c'est important de se rappeler dans un autre de mes systèmes aussi bout de prévision je me base sur le début de l'air du verso pour regarder en fait à quel stade on en est et on on en est là où 10 à rentrer dans le deuxième degré capricorne ce qui peut vouloir dire que les que les en gros en 2021 on est rentré dans le dans le premier des camps du capricorne et en 2023 donc deux ans après on rentre dans le le 10e 10 degrés capricorne le 11e degrés capricorne donc le premier degré de capricorne est connu pour être un peu difficile c'est c'est noël c'est il fait froid c'est le premier degré ou le premier des camps des camps des camps pardon le premier des camps du capricorne les dix premiers degrés du capricorne voilà et donc c'est un degré qui est associé deux fois de suite à saturne du point de vue de l'âme comme du point de la personnalité on sait que saturne c'est un peu dur c'est sévère c'est le maître sévère et ça veut dire que bon bah depuis 2021 jusqu'à 2023 il ya des épreuves il ya des des épreuves parce qu'on doit comprendre quelque chose en tant qu'humanité on doit comprendre quelque chose si on ne comprend pas si on vient c'est pas de chance les gouvernants oui bien sûr c'est gouvernant mais c'est aussi des choses à comprendre sur pourquoi ils agissent comme ça comment comment ça se fait et comment ça se fait que certains sont réélus par exemple c'est des bonnes questions à se poser alors donc 2023 le dharma et l'âme le le chiffre de lui un peu dharmique pour pour l'âme et et la personnalité pardon c'est plutôt vénus en signe de terre donc ça calme un peu le côté exigeant de saturne et ça commence à installer quelque chose de plus vivable on commence à voir des solutions bien qu'on se reste en café en capricorne qui sont donc pendant les les six ans enfin encore les quatre ans qui vont suivre le capricorne qu'un signe de l'épreuve de la difficulté de 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 quelque chose qui qui demande vraiment à creuser à l'intérieur donc chiffre 7 en numérologie méditation réflexion 12 et puis 13 du point de vue spirituel donc n'est plus n'est plus ton pour dire et lapin d'eau et puis ce côté premier décant du capricorne deuxième décant du capricorne qui adoucit un peu les choses ça reste ça reste une ambiance assez assez sombre pas facile qui indique de que la clé va toujours être être de réfléchir de s'intérioriser de se poser des questions du pourquoi et pas de s'énerver puisque le capricorne c'est ici de saturn aussi mais c'est signe de l'exaltation de mars et une des solutions de capricorne c'est s'énerver de se mettre en colère de tout envoyer chez baladé comme on dit et donc ce qui sert à rien puisque le capricorne est le signe par excellence du karma du grand karma c'est à dire tout ce que vous émettez vers l'univers vous revient et donc il va y avoir il va falloir réfléchir à la conséquence de ses actes et donc à prendre responsabilité beaucoup de chacun de ses actes parce que on va pas s'en sortir en mettant tout sur la faute du voisin tout le temps tout le temps donc ça c'est les grandes notes clés c'était important à dire c'était brossé rapidement alors on a on a l'année 2023 qui est présentée ici sur le tableau avec les positions des planètes alors j'ai mis un petit code couleur alors le sol est toujours à 0 2 des capricornes puisque c'est la définition donc ne vous tenez pas tiens soyez rentrer en capricorne pour les gens trop quand le soleil en capricorne on dit qu'on commence l'année petit aparté je le répète à chaque fois l'année extérieur l'année active commence en bélier c'est là où on commence les actions de l'année mais il n'y a aucune action qui vient pas d'une décision intérieure d'une volonté d'avoir d'agir donc si vous si vous démarrez l'action en bélier c'est qu'elle a été pensée avant elle a été pensée pendant tout l'hiver capricorne verte au poisson et le début de la pensée nouvelle elle démarre à noël la nouvelle lumière la lumière étant celle de la pensée ou de la spiritualité donc elle est un peu au niveau lumière spirituelle d'abord ensuite mentalisée puis ensuite installée petit à petit en poisson puis quand on a apprécié l'idée en poisson on est prêt à la démarrer en bélier donc c'est c'est un signe les signes d'hiver sont ici d'intériorité dans lequel on prépare les idées et c'est pour ça le vrai début de l'année c'est pour ça qu'il était d'ailleurs qu'il commençait au 1er janvier on avait 1er janvier puis 1er avril mais on a gardé le poisson d'avril donc poisson d'avril c'était bien le bélier tourne le dos aux poissons donc c'est le 1er avril était là et donc le 1er janvier était là le décalage du calendrier a fait que ça s'est décalé le calendrier révolutionnaire voulait rétablir les signes tels que c'était puis les gens n'ont pas adhéré parce que j'ai vu du mal à changer de 10 ans qu'on a tout laissé comme ça ils avaient suffisamment de nouvelles lois intégrées avec les codes civils mais la convention et tout ça révolutionnaire qu'ils ont laissé le vieille calendrier néanmoins il est bon de savoir l'année ne commence jamais au 1er janvier et commence au 21 décembre de l'année précédente au moment de soyons en capricorne alors c'est une année comme on peut le voir où il ya pas mal de choses en capricorne vénus mercure pluton voilà la lune il faut tu regardais la lune parce que le soleil en capricorne donc on le sait c'est la définition c'est ça veut dire je rentre dans l'année où est la lune où est l'ambiance de l'année elle est en sagittaire on retrouve avec la lune en sagittaire l'idée de quelque chose une ambiance un peu plus qui peut être un peu plus légère alors certains vont se dire à tant mieux vu tout ce que j'ai dit comme en comme clé comme clé vibratoire de l'année c'est pas tant mieux justement parce que si on est en train de s'amuser alors qu'on doit réfléchir c'est quand les événements d'égalisation arrivait qu'on aurait dit oh merde j'aurais pas dû m'amuser j'aurais dû réfléchir en fait l'astrologie sert à voir que quand si vous êtes en train de faire des calculs de comptabilité à circuler dans le sable devant les vagues parce que vous êtes trompé dans un truc vous êtes au mauvais endroit si vous êtes en train de rêver de cocotier dans votre bureau regardant par la fenêtre et vous faites des erreurs de sur votre ordinateur au boulot vous n'êtes pas au bon endroit non plus l'idée glastro c'est de se trouver au bon temps et au bon endroit donc là c'est une c'est une année de réflexion profonde et de et de travail sur soi la lune en sagittaire inviterait inviterait seulement à être un peu dans l'humour la légèreté moi j'ai l'une en sagittaire j'aime bien voilà j'aime bien voilà ça peut être tout ce qui s'échappe en dehors pour cavalcader dans l'imaginaire dans 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 la charge dans quelque chose d'assez d'assez la lune en sagittaire est très plaisante paraît-il on va rien à dire il y en a qui dirait bavard c'est que c'est une lune qui est qu'aiment bien être dans quelque chose d'assez amicales festif tout ça donc du point de vue bas c'est le côté festif du point de vue plus haut il ya un rapport entre l'union sagittaire et et là et la recherche spirituelle puisque le sagittaire c'est la flèche qui qui vise l'idéal donc toujours plus haut donc c'est je vise un but je l'atteins j'en vise un autre c'est la c'est la devise du sagittaire donc la lune en sagittaire n'implique pas d'être complètement en la gaudriole et yupla trop là là c'est la fête c'est pas forcément ça ça peut vouloir dire aussi que on a on a on a une envie de rester positif malgré les épreuves ce qui est quand même pas pareil assez positif c'est pas forcément quelque chose de c'est pas forcément la gaieté forcée c'est quelque chose qui implique de se poser la question est ce qu'il ya pas quelque chose quand même qu'on peut faire dans ce fatras de catastrophes successives donc l'ambiance reste quand même à la morosité tempérée par cette lune en lune en sagittaire qui nous dit à tiens si on si on a envoyé les choses quand même un peu qu'est ce qui est encore possible positivement voilà pour cette lune qui est dans le fond du ciel le fond du ciel est là pour la france j'ai mis là mais donc c'est très près du fond du ciel ça indique ça va être le peuple français qui va avoir envie alors le sagittaire est quand même un signe qui a pas qui a pas frau aux yeux donc qui est assez facilement aussi révolutionnaire ça fait partie des signes avec le verso le poisson c'est plus discret mais un peu avec le verso qui sont qui sont prêts à changer le monde en deux coups de lune en sagittaire si elle est reliée au peuple puisqu'il est en maison 4 le dans en astrologie mondiale on dit que la maison 4 pour un individu la maison 4 c'est le foyer donc ça veut dire tiens et si je rendais mon foyer heureux mais pour une collectivité comme un pays là on parle de la france pas ça va être ça va être comment comment le re remonter le moral des français alors comment remonter le moral des français ça peut être eux qui se remontent le moral en même en se donnant le droit de dire merde quand c'est le moment de le dire ça peut être des moments où on se débrouille pour se reconnectiviser faut pas oublier le sagittaire c'est le maximum du collectif c'est à dire on se redire et si on faisait les choses ensemble oui c'est au lieu d'essayer chacun de résoudre son petit problème individuellement dans son petit hlm avec dans sa petite bagnole le style nuit debout par exemple oui voilà c'est à dire tous les 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 agoras les parlements même citoyens tous les endroits où on se rassemble ça pouvait être les ronds-points à une époque les gilets jaunes tous les endroits où on se rassemble et on se dit bon putain si on s'asseyait ensemble et qu'on réfléchissait et c'est pas moyen de faire malgré eux puisque apparemment ils savent pas nous gouverner ça peut être sur internet aussi d'ailleurs ça peut être sur internet aussi tout ce qui tout ce qui va être positivement aller chercher des solutions c'est très bon pour le sagittaire donc il ya une lune en sagittaire très donc on a un peuple français qui va se sentir un peu pousser des ailes avec le sagittaire c'est pas le mot mais qui va avoir envie mais putain est ce qu'on peut sortir de ce marasme par le haut quoi le sagittaire cherche toujours la sortie par le haut c'est pas qu'un symbole de la flèche c'est c'est un signe jupiter est en domicile ainsi qu'à toujours l'élan de de faire les choses positivement ok il faut regarder l'ascendant troisième point 20 thème c'est regarder où est l'ascendant pour la france l'ascendant surtout en vierge donc je me recule un peu pour la caméra il est là pour la france alors il est là aussi alors il a il a 8 degrés pardon 8 degrés 3 pour la france il est à 10 degrés quelques pour l'union européenne donc bruxelles à peu près et puis pour l'allemagne il est à 16 degrés 41 sur apollon donc là on a une ambiance tout à fait différent de l'ascendant c'est la manière c'est envoyer soleil bon voilà l'esprit de l'année voilà ce qu'il va falloir faire cette année l'idée de ce qu'il va leur faire puisque c'est pas c'est pas le faire encore c'est l'idée de le faire la lune pas à quoi on va devoir faire appel pour avancer et puis et qu'est ce qu'il va falloir vraiment faire et ça c'est l'ascendant et l'ascendant oui une question d'être affiché à l'écran d'accord il est affiché à l'écran donc c'est à dire l'ascendant vierge nous a dit que donc là alors je suis désolé entre ce que vous avez sur l'écran est ce que vous avez là moi quand je fais les thèmes d'année je monte toujours avec le bélier à gauche pour qu'on voie un peu année après année le mouvement lent des planètes lentes voilà donc à l'écran il est affiché avec l'ascendant à gauche donc petite gymnastique mentale pour ceux qui sont astrologues mais bon ça revient au même l'ascendant reste en vierge c'est c'est juste une question que l'on tourne le le zodiaque comme ça d'un demi-tour c'est presque inversé quoi alors l'ascendant vierge ça tombe très bien pour la france parce que la france est un pays à dominante vierge ça se voit c'est un pays où tout le monde aime bien s'habiller en gris avec une voiture grise et les petits attachés noirs ou gris et des ordinateurs gris donc c'est une mode c'est le bon chic à parisien faute couleur de pigeon de muraille donc c'est ça c'est c'est quelque chose qui nous indique c'est le signe de la discrétion le gris c'est un signe où on ne dérange pas c'est c'est ni trop c'est un signe où on veut passer inaperçu on rase les murs un petit peu c'est typiquement la timidité de la vierge avec son côté à la fois propre le gris c'est pas salissant puis en même temps ça passe partout on vous dira c'est pour dire je suis normal quoi attention ne vous me prenez pas sur mon cas je suis vraiment normal vous savez bon je sais parfois je mais non sachez le bien je suis normal voilà que sourire la caméra donc voilà ça c'est assez en vierge c'est fait gaffe à la vierge c'est le c'est le c'est un signe qui contient la maladie négative de la vierge le positif la vierge c'est ce côté adaptatif concret ce côté qui qui essaye tout en calmement d'analyser les choses pour bien voir presque scientifiquement ce qui a en tiré en négatif c'est l'anormose c'est à dire la maladie la plus répandue en france c'est à dire on sait qu'il ya des névroses et des psychoses on parle jamais de l'anormose c'est une maladie on essaie à tout prix normal au point que si quelque chose se présente à nous une proposition d'avis où quelqu'un se propose pour nous rencontrer qu'il a pas les codes on a une très grande frayeur qui monte et on s'éloigne aussitôt en disant oulala c'est une personne qu'il faut sûrement pas fréquenter il pourrait m'arriver malheur donc c'est une espèce de superstition interne qui peut avoir lieu avec des personnes ou avec des objets aussi avec des lieux on connaît les 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 terreurs des ceux qui ont la vierge par rapport aux toilettes sèches c'est vrai qu'il ya des gens qui ont des toilettes sèches pas très bien tenues bon c'est c'est des genres de troubles ou là où les microbes c'est des gens qui vont facilement être devenir fou de vaccins on a vu ça les années plus tard parce que parce que le microbe pourrait nous terrasser les côtés hypochondriaques ben quelqu'un de la vierge qui est bien connu et qui est un grand comique la vierge et sagittaire aussi c'est woody allen quoi mais docteur vous êtes sûr parce que là je sens quand je sens que j'ai mal au boire droit comme ça c'est comme si je sens très bien qu'il ya un cancer quand on va commencer vous voulez me rassurer docteur mais je sais bien ne me cachez plus c'est un cancer c'est ça c'est un cancer si c'est un cancer non voilà ça c'est la sain virge c'est c'est woody allen c'est à dire c'est cette espèce d'obsessionnalité de qu'est ce qui pourrait m'arriver à moi à moi même moi c'est ce resserrement du moi sur lui-même qui est qui se retrouvent dans la terreur de tas de trucs on lui a en général donc c'est un signe qui est très malléable à tous les conditionnements c'est-à-dire les conditionnements s'imprime dans lui comme dans de l'argile molle quoi pouf c'est imprimé et hop c'est fait donc c'est quelqu'un qui qui a du mal à se déconditionner ce qui explique que les français étant comme ça c'est un signe intellectuel donc beaucoup de bonnes idées mais dès qu'il faut les appliquer il ya des tas de règlements d'institutions comme ça qui empêchent complètement de créer ce qui a été inventé ce qui fait qu'en général les bons inventeurs soit restent en france et voient leur vie gâchée soit ils partent aux états unis alors aux états unis on leur dit mais c'est génial votre idée tenez on finance on verra bien et en général c'est financé ils viennent riches comme ça il ya plein de cas voilà vous prenez j'ai pas du pont de mots là je crois qu'ils s'appellent comme ça fallait aider des gens qui sont devenus milliardaires parce qu'ils avaient une belle invention et en france ça passait pas quoi on leur disait non mais on n'a jamais fait comme ça vous comprenez là où mais c'est une invention moi j'ai eu à faire comme ça avec une invention j'ai j'ai eu des alors c'est qui a bien marché parce que c'est j'en ai une que quand j'étais jeune j'ai inventé un truc qui servait je ne savais pas je crois que j'ai inventé un truc pour les téléphones portables qui est pour les protéger des ondes et c'était en 78 79 et bien le truc c'était 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 en fait j'avais créé un alliage et c'est alliage en fait a servi pour les bombardiers pour envoyer des bombes sur les ennemis sans sans qu'ils se rendent compte sans que les radars puissent repérer l'avion c'était les toki walkie à l'époque oui c'était toki walkie à l'époque c'est à dire que j'avais vu dans ma tête que ça ferait des portables mois mais bon donc ça on en a bien voulu comme l'armée était commanditaire il est très content moi c'est ce qui a fait quitter ma carrière scientifique d'ingénieur mais en france c'est l'inverse par contre plus récemment j'ai eu une très bonne idée comme ça et les fonds qui étaient très très faibles qui m'étaient proposés ont été refusés parce que parce que ça n'avait pas encore existé ça n'existait pas encore en france et il me disait mais alors j'ai fait une étude de marché basé sur des prévisions basé sur des statistiques sociologiques et non pas sur des statistiques de vente puisque ça n'existait pas et on m'a dit ah bah oui mais vous n'avez pas des statistiques de vente votre étude de marché n'est pas bonne mais j'ai redis mais mais je peux pas avoir des statistiques de vente ça n'existe pas puisque je l'ai inventé ouais mais justement on peut pas vous prêter parce que vous comprenez si on prêtait à tous les inventeurs ben on les garderait pas en france ah oui il faut en retirer enfin bon bref voilà voilà donc c'est un peu l'idée la france de caricaturer un petit peu mais pour bien comprendre alors ceci dit ce qui change l'esprit de la vierge depuis quelques temps bien que ça se voie pas beaucoup dans notre recherche france c'est qu'on a apollon qui est là au milieu de la vierge carrément il avance alors apollon c'est la planète que j'ai eu ben encore une invention mais c'est à chaque fois que je fais une invention je vérifie j'ai un esprit scientifique je viens d'expliquer pourquoi et donc je n'invente pas à partir d'un délire imaginatif je suis pas artiste je suis scientifique donc je vérifie des par des centaines des milliers d'expériences jusqu'à des milliers ça fait beaucoup plusieurs centaines d'expériences jusqu'à ce que ça colle et puis après je continue à faire des expériences pour rien une fois que je suis sûr de mon truc juste pour vérifier donc c'est comme ça qu'on que je sais que la présence d'une planète inconnue dans le système solaire qui est peut-être un point visible peut-être c'est un point résultant d'un calcul que je ne connais pas en tout cas ce point est à chaque fois actif et très très net et c'est grâce à ça que j'ai des prévisions depuis très longtemps très très net grâce à ce point il est à 17 degrés 0 2 de la vierge donc au beau milieu de la vierge et il modifie l'esprit de la vierge depuis environ on va dire 25 ans c'est à dire la fin des années 90 où il est rentré 93 à peu près ah ben ça c'est l'écologie pratique peut-être tout ce qui se passe en écologie pratique l'alléothèque voilà il apparaît il apparaît il rentre dans la vierge il est en fait relié congrès de rio qui est le premier congrès sur l'avenir de la planète en tant que en tant qu'habitat on n'avait jamais vu la planète en tant qu'habitat on l'avait vu en tant que ressources exploitées et pour la première fois on voit on l'avait déjà vu avec la photo de la lune de la terre vu de la lune des cosmonautes mais on n'avait jamais pensé ça globalement sauf à ce grand congrès de rio qui avait lieu après celui de stockholm et que celui-là avait eu un grand succès parce que l'apollon était en train de rentrer en vierge donc et la planète de la vierge c'est la planète de l'écologie et donc on en a pour 51 ans à partir de 92 donc vous calculez vous même ça nous mène jusqu'aux années 2030 à peu près 2040 et donc un peu plus et donc on est au beau milieu c'est à dire que là quand on est au milieu d'un signe il faut avoir compris la galère des premières années c'est à dire il faut avoir compris que tout ce qu'on a fait au niveau informatique si vous comptez 95 94 tout ce qui est arrivé à ce moment là apollon rentrant au début de la vierge nous indique qu'est ce qui est possible de faire et on s'est mis à le faire mais on s'est mis à le faire de la mauvaise manière quand on est dans la deuxième partie du signe très souvent on nous demande de rectifier ce qui a été fait dans la première partie du signe et de se demander si on peut pas encore améliorer on voit très bien que dans la première partie du signe l'écologie n'a pas été admise vraiment au banc des des n'a pas été admis dans les sphères politiques réellement il ya eu du greenwashing et tout ça mais de le n'a pas pris en compte on n'a pas pris en compte voilà on a on a essayé de verdir un peu l'économie mais on n'a pas réfléchi à une économie qui serait réellement écologique on commence à le faire maintenant les bouquins commencent à sortir maintenant il ya eu un bouquin de l'eau à laurent l'économie pour le 21ème siècle il en sort beaucoup en ce moment parce que justement apollon étant est au milieu de la vierge il y en a un autre ça y est je me rappelle plus qui est de comment comment il s'appelle gaël et caméraman il s'appelle comment gaël girault c'est ça en j'ai cherché excuse moi c'est qu'en te regardant ça y est j'allais parce que moi j'ai pas la mémoire des noms c'est terrible donc gaël girault aussi qui a fait d'être donc on est au milieu de la vierge et on commence à voir non l'écologie c'est pas que le mettre des pelouses autour des centrains nucléaires il ya aussi où les petits coucous les petits oiseaux se boit premier en nature avec un petit sac à dos c'est aussi se demander comment on produit les choses de manière à être en accord avec avec justement non pas seulement de nature extérieure mais notre nature intérieure notre corps notre biologie tout ça qu'est ce qu'on met dans les champs ça qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on mange donc tout ça ça commence à devenir beaucoup plus le sujet qui monte et c'est normal parce qu'une écologie sans ça c'est du pipeau quoi voilà ça peut même gêner les soi-disant écologistes il ya beaucoup d'écoles c'était comment s'appelait voiné dès qu'elle sortait l'assemblée nationale elle est au mcdo c'était c'était connu donc ça faisait rire les vrais écologistes mais enfin bon c'est alors maintenant il y en a qui sont un peu plus sérieux à ce niveau là qui essayent d'être réellement végétarien ou vegan parce que effectivement si on veut vraiment protéger la planète ça va pas être avec des bonnes intentions il faut agir dans le concret aussi même si ça se passe dans les assemblées nationales ou dans les gouvernements prendre des décisions qui protègent la planète ça passe aussi dans l'assiette de tout le monde si les gens continuent à manger la viande comme ça il est évident que la planète sera détruite et à chaque fois qu'on mange un beefsteak on tue nos propres enfants enfin pas ceux qui ont si vous avez des enfants depuis 30 ans ça va ils s'en sortiront peut-être et si vous avez des enfants de moins de 20 ans vous êtes en train de les tuer à chaque fois vous achetez un beefsteak alors c'est pas moi qui suis méchant en disant ça c'est pas faut pas tuer le facteur s'il apporte une mauvaise nouvelle ccc c'est est-ce que la lettre que le facteur apporte et les vrais ou pas c'est ça qui compte moi je suis pour rien c'est une cdc des faits scientifiques donc ça c'est très très mal compris encore même en france qu'un pays vierge donc la france tarde vraiment peut-être à cause qu'elle est équipée uniquement central nucléaire pour fournir son énergie elle a du mal à comprendre que l'écologie c'est pas quelque chose des voyous voilà les cheveux longs je sais pas quoi qui sont qui et puis qu'ils ne mangent que des graines germées et qui savent pas vivre non non ils savent très bien vivre et pas avoir un beau savoir vivre la différence avec vous c'est que c'est vous qui savez pas vivre parce que vous détruisez tout autour de vous pour soi disant un plaisir on peut très bien prendre plaisir avec très bonne gastronomie qui peut être vegan et ça et voilà c'est comme ça mais c'est très encore très peu connu en france il ya ça commence à venir il ya des chefs cuisiniers commence à dire on peut manger vraiment sain et protéger la planète tout en mettant des choses excellent dans son assiette mais pour le français c'est c'est vraiment le français soi-disant pas de religion sa religion c'est la bouffe il faut bien se rappeler c'est son église c'est son son culte donc si vous touchez à ça vous êtes dans un celui 14 était catholique tous ceux qui disaient l'inverse du catholicisme ils ont ils ont passé un saqueur d'heures brûlés roué de coups enfin là maintenant ce qui dit du mal de la grosse bouffe à la française c'est c'est mauvais quoi il faut pas il faut pas c'était ça ça tue le ça tue l'esprit français alors bon on peut voir que ce qui va tuer l'esprit français c'est ne pas adhérer justement une véritable écologie profonde l'esprit de l'écologie c'est apollon apollon c'est esprit christique c'est esprit bouddhique c'est ce qui fait avancer donc là il est en maison 1 donc très très bien alors on va essayer de voir du coup qu'est ce que ça veut dire parce que apollon étant là il fait partie de la dominante de cette année quoi il ya plusieurs dominantes pour la france car il ya une dominante de la part du monde qui angulaire au descendant les 10 ans la france est là donc ça ça veut dire que la france va peut-être rencontrer son âme c'est marrant parce que l'âme de la france a un rapport avec le site du poisson aussi c'est à dire elle est là la france se filer de l'église disait je sais plus qui est le pape bonifache c'était l'époque de clovis clovis naissance des francs crée elle est la france il ya tout et il ya tout d'un voilà jeanne d'arc tout ça il ya tout un il ya tout un délire mythique autour de la france qui est donc l'âme de la france et les poissons c'est à dire qu'en fait elle est reliée à ce qu'il ya derrière le christianisme le christianisme officiel c'est rome le vaticain tout ça et le christianisme en tant d'application concrète c'est la france c'est à dire que les idées les idées qui a en vierge d'essayer d'appliquer l'humanisme d'essayer d'appliquer le faire du bien aux autres ça c'est liberté égalité fraternité voilà ça a donné liberté qualité fraternité vous dites ça à un franc mac lui dites là c'est ça vient du christianisme ici ça vient du christianisme c'est l'application exact du christianisme d'ailleurs la franc-maçonnerie tu me suis de christianisme il n'existerait pas s'il n'est pas le christianisme etc et de même que le que le nouvel âge et la conscience du nouvel âge de créer une humanité nouvelle pour l'air du verso c'est aussi des effets du christianisme ça veut pas dire qu'il faut prendre le christianisme pour l'église d'église c'est sûrement la grande erreur du christianisme en tant de ce qu'elle est devenue en tant qu'institution mais par contre bon bah par contre on n'a pas pour ce moment que force sympathique ma foi bien qu'il reste bien implanté sur sur les interdits classiques au niveau du sexe ou de la femme de l'église mais globalement il fait quand même un peu mieux le boulot que les précédents qu'on carrément trahi très souvent alors justement apollon apollo en vierge je vais essayer d'en parler rassembler mes notes qui n'ont pas été faciles à rassembler il ya on peut remarquer qu'il fait qui fait qui fait un sextile à proserpine et qui fait un alors il fait un trigone à vénus mercure en capricorne et il fait un autre trigone à uranus presque exact donc uranus est approché donc là on a une structure fondamentale de ce thème qui se referme sur proserpine c'est ce qu'on appelle un cerf volant c'est à dire que vous voyez ça dessine comme un cerf volant comme ça avec la croix aussi milieu ça c'est une structure très très positive en astralisme c'est à dire qu'en fait on dit que bien qu'il ya cette opposition milieu entre proserpine et la condition vénus mercure en capricorne et puis pluton qui n'est pas loin de son opposition il a dépassé l'opposition ça c'était le fameux pic pétrolier qui n'en était pas un mais qui en était un au niveau astrologique c'est à dire attention le pic pétrolier n'est pas vrai on a retrouvé des ressources pétrolières à nouveau pour continuer à amerder et à brouiller du pétrole mais quand il est passé proserpine opposé à pluton au début capricorne comme ça ça veut dire attention on rentre dans une nouvelle ère où là où la fin du pétrole doit être annoncée sinon ça j'avais annoncé ça il ya bien longtemps m'a dit mais qu'est ce qu'ils racontent que le pétrole n'a plein d'arrivées sous l'une puis après on a rapidement vu que ça prenait ça prenait dans les journaux et qu'on a beaucoup parlé c'était remis en question à un moment donné mais ça reste bon quand on analyse quels sont ceux qui détruisent la planète actuellement c'est les pétroliers les grands groupes et c'est à dire que le pétrole devient de plus en plus cher à extraire voilà à extraire pardon et puis et puis on voit pour le réchauffement climatique faut arrêter oui c'est ça on est obligé d'arrêter d'où d'où une manif extraordinaire alors regardez bien l'ascendant de berlin il est sur apollon en vierge c'est à dire qu'en allemagne là on va retrouver leur esprit leur esprit écologique va il va apparaître en france aussi parce qu'on est en orbe sur l'union européenne aussi mais les allemands vont être en tête de l'écologie à nouveau et c'est ce qui se passe ils ont soi-disant un gouvernement écologique qui ne fait pas l'écologie qui essaye de comme toute personne au gouvernement de de relier les les systèmes de de bourse de budget avec le concret et qui du coup n'est plus du tout écologique puisque tout le système allemand est un système fondamentalement néolibéral donc ils se retrouvent avec tout leur leur comment dire leurs électeurs dans la rue enfin dans avec la mine là avec rétat un berg en tête pour dire non on ne veut pas redémarrer les centrales à charbon parce que c'est pas parce qu'on doit pas faire ça il faut qu'on trouve autre chose arrêtez de sauter à pieds joints sur la solution évidente de ça il faut trouver autre chose alors bon facile à dire peut-être pas facile facile que ça à faire mais c'est bon qu'il ya des gens qui se bougent pour ça parce que si on n'a pas cette écologie là trigone uranus trigone la révolte uranus en taureau la révolte en taureau de la terre c'est à dire la révolte de si si nous ne révoltons pas parce que c'est nous qui sommes les uraniens c'est les humains c'est ça c'est l'esprit l'esprit d'éveil de uranus c'est l'esprit de si d'éveil d'un point de vue spirituel comme on le dit en inde ou dans le bouddhisme dans le bouddhisme mais c'est aussi l'esprit de s'éveiller aux vrais problèmes de pas rester voir faire bourrer le mou par des par des médias qui sont très complaisants avec les lobbies et tout ça vous avez le gouvernement très très complaisant donc là on a une révolte qui apparaît qui fait trigone à apollon ça c'est très très bien et et ça fait et ça se referme sur mercure venus en capricorne effectivement on a envie du point de vue affectif du point de vue de du savoir du savoir vivre ensemble de de d'avoir une vie heureuse pourquoi pas de de pouvoir avoir des plaisirs aussi dans la vie voilà il va falloir tenir compte de des ressources de la planète il va falloir tenir compte de de la vierge de restreindre quelque chose sans que ça devienne du punition mais en tout cas pas rester en anormose et mercure en capricorne qui fait un trigone aux deux aussi mercure ailleurs trouver des idées trouver des idées à toute vitesse et les mettre en place et pour ça faut pas avoir des institutions ou des gouvernements qui bloquent tout parce que ah bah oui mais on a pas très uranien justement uranus rétrograde mais la rétrogradation faut jamais voir ça comme étant fondamentalement négatif non mais en taureau peut-être alors le radius en taureau évidemment puisqu'il est en exaltation en scorpion mais ça 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 fait plusieurs années on change pas ça ça dure sept ans il est au beau milieu ça fait trois ans et demi qui en dedans encore trois ans et demi et ça la dernière fois qu'il était là quand il était dans ces eaux-là ça a été l'anschluss ça a été la montée du nazisme et puis ça a été pour finir la démarrage de deuxième guerre mondiale avec les forces de l'axe japon italie allemagne donc une grande guerre partout donc évidemment uranus en taureau si on s'énerve sans savoir pourquoi parce qu'on reste bloqué sur sur sa propriété ses possessions sur sa nation sur ses sur son fric et sur son sur son carburant je sais pas quoi ou surtout sur ses lobbies sur ses pétroliers et ben évidemment ça fait l'inverse de l'évolution uranienne qui est demandée donc uranus en taureau est justement potentiellement assez négatif mais voyez bien l'année dernière il était en taureau aussi mais n'était pas encore tout à fait s'il était déjà il n'a fallu plus il n'était pas rétrograde il est devenu rétrograde ça veut dire que maintenant cette question de revenir en arrière pour retrouver la bonne vie d'antan c'est en c'est l'une des solutions de la rétrogradation c'est à dire oh ben je rétrograde donc je vais revenir en arrière vers mon passé c'était bien mieux avant c'était voilà mais est ce que c'est vraiment c'était vraiment mieux avant non donc donc c'est c'est tout le problème des réactionnaires parce que c'est ce que s'appelle la réaction quand on est des réactionnaires c'est ça en fait la montée du fascisme qui a eu dans les années 30 et qui a créé moussouly hitler et hiro ito et voilà tout ce bazar elle était due à une conception complètement nationaliste le taureau quoi mon territoire mon pays que je veux protéger par une hystérie collective quoi voilà quand l'hystérie est en étant enfin iranus devient beaucoup plus facilement parce que le taureau bloc justement donc il ya une idée de vouloir passer en force d'où la montée des fascismes et les gens il faudrait une bonne dictature tu verrais ça mettrait tout ça ou pas ça irait vite moi crois moi je te foutrais tout ça j'en ai dit comme il disait autrefois mais ça revient maintenant il ya des petits cons qui disparaissent sur internet qui veulent le mettre qu'ils veulent abattre les opposants pour pour que ça marche enfin il est à voir la force de l'hérène quoi voilà et rien et puis la montée extraordinaire de zemmour pour les derniers c'était ça c'est une espèce de alors quand il est rétrograde au moment où les rétrogrades justement on a un avantage c'est que justement on commence à réfléchir on se dit mais attends est-ce que vraiment c'était mieux avant tu te rappelles il y avait ça c'était pas drôle quand même alors d'où l'autre solution c'est par exemple les low tech c'est à dire ce qu'on appelle les low tech qui sont qui sont toutes les technologies légères qui demandent pas une dépense d'énergie énorme et qui se servent de la science par exemple on pourrait situer tous les phénomènes et les processus de de basse consommation comme les diodes l'oeil on est éclairé par les diodes ici puisque tout est alimenté en solaire ici et donc on n'a pas de 220 donc on est obligé et donc à cause de l'hs mais c'est très bien parce que le on apprend à économiser plus l'électricité et on peut faire quand c'est nécessaire bon voilà on fait une vidéo puis basta donc les low tech c'est être capable de récupérer l'énergie avec très très peu d'énergie venant de la nature ça pas l'énergie fossile si possible ou très très peu en attendant que on ait fabriqué tout ce qu'il faut pour faire des low tech mais on connaît pas à dire ah bah on peut pas faire des low tech parce qu'il ya ça et on continue comme avant non on peut fabriquer avec du pétrole par exemple des matières plastiques qui vont fabriquer des objets qui sont à low tech pourquoi pas pourquoi pas le temps qu'après on les refabrique autrement mais à condition qu'on fasse ça parce que si on fait pas ça c'est pas la peine de continuer quoi c'est il faut planifier ça comme ça il faut planifier ça là pour garder l'an 01 le film de gb qui est très connu qui est et que les gens c'est devenu un film culte maintenant à mon époque c'était un film culte pour moi mais pour les gens je disais mais il est fou tu vois maintenant c'est devenu un film culte pour beaucoup de gens en 01 mais c'est vraiment avec jacques il vient qui joue dedans mais qui qui montre bien ça quoi on peut on peut s'asseoir regarder qu'est ce qu'on a réellement besoin pour vivre et on s'aperçoit que justement l'esprit bourgeois occidental refuse de sortir d'un petit confort personnel et or ce petit confort personnel que l'on a il est largement supérieur à ce qui serait nécessaire parce qu'il est obtenu avec un inconfort maximal de tas de gens en globe c'est à dire que le confort que l'on a nous dans nos maisons actuellement il est appuyé sur la colonisation sur l'impérialisme sur cette histoire on n'aurait pas cet argent pour se payer ça s'il n'y avait pas le s'il n'y avait pas eu le colonialisme l'impérialisme donc on doit quelque chose car on a 400 esclaves oui 400 esclaves quand tu quand tu vis normalement en ta maison en faisant ta machine lavé ton frigidaire tout ça tu as 400 la force de 400 esclaves à disposition ça n'a pas duré comme ça c'est pas possible il ya ça a pu servir à faire un bon avant technologique qui très très qui est très très bon mais dans le cadre d'utilisation néolibérale d'une structure de capitalisme néolibérale cette cette montée du science extrêmement efficace n'amène que du malheur puisque nous on en est en tant que hs on est l'illustration puisque puisque on doit mourir parce que on a une allergie à aux antennes alors les antennes doivent absolument être mise partout il est interdit d'avoir une aucune zone blanche en france donc donc on extermine petit à petit on supprime les dernières zones blanches on extermine les déni de démocratie c'est une démocratie c'est parce qu'ils ont peur que qu'apparaissent que cette technologie est toxique pour un grand nombre de personnes c'est à dire pour tout le monde qui pourrait il faudrait revoir en partie pas abandonner forcément le numérique mais revoir en partie la technologie pour la rendre c'est à dire que si c'était fait dans un cadre humaniste on dirait cette technologie est vachement utile et permet de communiquer à distance on va garder ça mais pourquoi pas faire autre mais on n'a pas on a trouvé les appareils qui sont extrêmement dangereux pour la santé des gens parce que ceux qui ont dénoncé que c'était cancérigène on les a fait taire et c'est tout le temps comme ça on les fait taire parce qu'il ya des intérêts énormes donc on alors si si s'il y avait des systèmes dans lesquels au lieu que ce soit les des lobbies qui commandent les trucs ou des actionnaires qui ont désormais intérêt il y avait un actionnariat genre coopératif par exemple on pourrait avoir également des gros investissements sur des trucs à récupérer peut-être mais pas pas avec un système capitalistique qui fait que il y ait une finir une financiarisation pardon de l'économie qui fait que de toute façon s'il faut changer quelque chose et l'améliorer on ne peut pas parce que ça ne va pas dans le sens de l'intérêt des actionnaires donc 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 faire les usines au lieu d'en ouvrir des nouvelles qui permettraient de de modifier de d'amener des nouveaux produits plus adaptés plus intéressants on va on va plutôt fermer ce que fermer les clapets d'un côté aux hs et fermer et fermer et de l'eau scientifique qui révèle le poteau rose qui révèle que ce sont des énergies dangereuses pour l'instant dans l'état actuel des choses sont dangereuses elles devraient améliorer mais on ne peut pas l'améliorer on ne veut pas l'améliorer parce que ce sont des lobbies qui sont aux commandes et non pas ni l'état ni le bien public ni le bien commun donc c'est ça c'est la problématique principale et ça commence à savoir tout ça c'est de la pensée écologiste libertaire que moi je connais depuis 78 où je vendais la gale ouverte étant jeune c'est très peu connu des gens je vois encore des jeunes maintenant qui se disent écologistes je leur parle de ça ils ne savent pas quel est le modèle économique lié à l'écologie il n'y en a pas ils croient ils croient qu'il n'y a pas de modèles économiques lié à l'écologie il y en a il est et il est ni étatiste ni individualiste au sens au sens de deux libertariens il est ni l'un ni l'autre et il ya un troisième pôle qui est beaucoup plus évolué qui contient les avantages des deux pôles et il n'est jamais proposé même chez dans le parti des verts qui sont tellement été qui ont joué les remoras sous le parti socialiste les remoras c'est un petit poisson pilote c'est des poissons pilotes ils se collent sous les requins pour bouffer le reste des repas des requins et ben voilà les écologistes ils ont joué les remoras du parti socialiste pendant des années et là c'est ce moment qu'ils prennent leur liberté ben non ils sont incapables parce que ils ont pris l'habitude de penser comme des politiciens et pas comme des pas comme de vrais écologistes donc il ya peu d'écologie en france à cause de ça pour l'instant donc en allemagne par contre il ya plus il ya beaucoup plus d'applications concrètes ce qui fait qu'il ya des vrais écologistes l'écologie c'est toujours de l'application concrète c'est cérès la planète elle est là début de balance cérès vient de rentrer en balance c'est la planète de la vierge et donc elle dit il va falloir réfléchir à un autre type de société balance il va falloir réfléchir vraiment à un autre type de société plus gestionnaire plus où on trie plus ce qui ce qui fait du bien ce qui fait du mal au commun et où on commence à vivre ensemble balance vivre ensemble en étant en accord les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres les uns juchés sur les autres pour les écrabouiller comme le veut le capitalisme en disant en appelant ça là les winners compétitivité les winners c'est les grands perdants de l'ère du verso parce qu'ils croient y gagner mais il faut perdre la planète à tout le monde et y compris par eux ils vont pas vivre si sur une branche non dans des boncaires en nouvelle zélande voilà c'est ça voilà donc donc voilà pour pour apollon vierge qu'est ce que je voulais dire dessus aussi ah oui alors c'est intéressant parce que c'est une super intelligence aussi donc ça veut dire qu'on va entendre parler de la france là je rappelle que à cause du poisson qui est l'ancienne fille aînée de l'église la france d'après les anciens papes donc ce qui veut dire l'esprit intellectuel la fille c'est ça l'esprit intellectuel qui qui obéit au message évangélique donc ça veut dire l'intelligence qui donnerait la direction judicieuse pour faire évoluer toutes les sociétés du monde c'est bien sûr garde bien comme ça que les étrangers pensent la france il dit c'est marrant les français ils ont l'air de piger des trucs avant les autres alors c'est plus le cas actuellement vous mirez et je ne vous prie qu'il fallait faire du nucléaire avant les autres mais exactement non mais en fait ils ont c'est pas ce qu'ils font c'est les idées la vierge c'est elle a du mal à faire je rappelle bien que ce soit un signe de terre c'est l'un des signes entre le capricorne et l'ator c'est le moins concret des trois pour un signe de terre qui ils essayent d'avoir l'esprit appliqué aux choses mais ils sont très craintifs sur la nouveauté donc ils peuvent pas appliquer vraiment ce qu'ils inventent par contre c'est un esprit très inventif et on peut remarquer que les modèles français philosophique intellectuelle ça font floresse dans le monde entier puis après ils nous reviennent par il paraît qu'il est célèbre aux états unis bon qui c'est qui est mort récemment c'est bruno latour bruno latour il fait un tabac aux états unis et il revient en france depuis quelques années surtout depuis qu'il est mort il revient parce que tant qu'il parlait était gênant parce qu'il parle français donc les français vont entendre faut surtout pas maintenant qu'il a qu'il a été admis dans les milieux sur internet tout ça écolo tout ça voilà il lui a fallu pour faire le circuit france états unis puis revenir en france il a fallu une vingtaine d'années avant d'entendre plus je trouve pas spécialement ce qui dit enfin je suis pas fan spécialement c'est intéressant ça fait partie d'une des données de l'écologie mais c'est pour expliquer que c'est une philosophie nouvelle moderne qui indique le comment faire son bouquin qui est connu s'appelle ou atterrir oui puisqu'on a une planète où atterrir si on s'use pas en l'air accroché à la finance et qu'on dit je vais être transporté très loin la finance et qu'il ya plus de planète en dessous on tombe dans quoi donc c'est ou atterrir comment on fait pour atterrir sur cette planète dans des actes concrets parce que sinon si on se met pas tout ce mais pas coup d'un coup d'ensemble pour renverser un certain type d'ordre pour en mettre un ordre à la place ben ça se fera pas on sera renversé par ce type d'ordre qui est actuellement en place on sera renversé c'est à dire au niveau biologique au niveau au niveau carrément de nos corps de nos capacités à vivre et à survivre dans un temps relativement correct pour avoir une bonne vie c'est à dire l'astrologie dit 84 ans fin d'une vie à condition de rester en bonne santé l'esprit clair c'est plus le cas actuellement les gens attrapent des alzheimer maintenant à 60 ans les cancers touchent à partir de 40 ans maintenant c'est assez terrible on est on est dans une descente de l'espérance de vie qui se fait à toute vitesse ils nous disent que la courbe veut des sanctions parce qu'ils prennent pas ils prennent pas en compte les mortalités enfin ils prennent en compte les mortalités et les naissances en même temps on n'a pas une vision très claire alors la vraie vision c'est que c'est en train de la pente est en train de descendre ce qui fait que l'histoire des retraites de macron est totalement fausse ils vous disent ah ben faut être sérieux alors ils ont commencé à le dire qu'en fait il y avait il y avait une mise à la retraite en bonne santé en bonne santé oui alors là c'était en train de stagner oui c'est à dire qu'en fait ils vont faire un espèce de truc par ordinateur où selon l'état en bonne santé de la moyenne de la population statistiquement ils vont dire ah ben voilà on donc on va on va mettre l'âge à retraite un an plus tard enfin ou un an avant que je sois complètement malade ou crevé faut presser le citron jusqu'au bout quoi déjà entre quelqu'un qui est veilleur de nuit ou qui est égouttier ou des trucs comme ça des métiers qui sont assez durs au niveau du corps moi je sais c'est grâce à ça que je suis allé vers l'électrosensibilité c'est à cause des métiers de veilleur de nuit c'est assez dur tu es compté pareil que les autres enfin c'est toi qui choisis aussi moi je ne jette pas la pierre c'est moi qui ai choisi ce boulot mais bon pour d'autres raisons non mais ils vont mettre des pénibilités normalement sur ce genre de boulot voilà ils vont mettre des points de pénibilité moi j'y attends toujours mais ils n'ont pas été compté pour moi ça fait rien c'est pas grave alors on y va donc si tu veux cérès indique la paix de la grèce de la de la de la vierge pardon rentre en balance indique il va falloir poser la question analytiquement d'une nouvelle société donc on a on a un thème qui est très intéressant par cette grand trigone uranus apollon et vénus mercure vénus mercure étant le sentiment et la pensée qui vont ensemble en capricorne il ya un côté très sérieux très impliqué en ce moment de pas mal de gens la manif qui a eu lieu en allemagne la lutte c'est une bourg la chute on s'appelle un truc comme ça montre bien que d'un coup une mobilisation énorme des écolos qu'il y en a marre faut qu'on voit là faut qu'on agisse il ya eu répression il ya eu zade il ya tout ça le vidage de la zade ils ont peur de que ça fasse comme à notre âme d'élan enfin alors il ya il ya un sud j'ai oublié ma loupe alors donc oui il ya des ce que je voulais parler aussi c'est que c'est qu'il ya des il ya des théories avec la vierge faut se rappeler que c'est l'information qui compte il ya des théories médiatique qui sont qui sont toxiques qui sont toxiques des deux côtés je ne parle pas de la mainstream seulement parce que le mainstream je l'ai beaucoup critiqué pendant toute ma vie mais il se trouve que là maintenant on a un anti mainstream qui est tout aussi problématique c'est à dire il ya de la toxicité des médias les médias qui vont se décréter comme dominant portant la vérité et ça c'est assez grave c'est depuis et ça c'est aussi du 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 l'apollon vierge alors cette espèce de lutte entre des on trouve une bonne explication de ça chez je sais comment elle s'appelle ariane biran qui qui a qui étudié la psychopathologie du tout du totalitarisme et la contagion paranoïaque il ya une contagion paranoïaque et qu'on avait vu qui qui a commencé le bacchus rentrant en bélier près de quiron engendrant cette espèce d'excitation avec qu'ils ont qui excite quelque part bacchus et jupiter va être encore alors là cette année c'est encore pire ça va être jupiter arrive carrément dessus ça va être l'année bon je vais analyser ça après plutôt mais disons quand jupiter était avec neptune c'était la montée de cette paranoïa avec les vaccins et anti vaccins les pro vaccins les interdits de métier parce qu'ils voulaient pas se faire vacciner et c'est on retrouve c'est piqué dans pique le pico pédagogie du pico piscinelle quand on s'appelle le bouquin de l'aim reich la psychologie du fascisme croissait sous le pico pédagogie du fascisme croissait ça de villem reich et puis les écrits de niche aussi et qui montrait bien qu'on allait vers un espèce de nihilisme extrêmement dangereux et ça cette contagion a eu lieu et donc ça a obligé toute partie de la population à rentrer dans une espèce de survivalisme psychologique quoi face à ça alors s'il va y avoir des dissidents des gens qui vont se dire bon ben je refuse de rentrer dans ces schémas qui sont proposés de force soit je suis anti vax soit je suis pro vax soit jeu enfin comme ça et puis il ya aussi la montée des écolos colapsologues avec par exemple comment ils s'appellent comment ils s'appellent comment ils s'appellent les écolos colapsologues à pablo servigne oui pablo servigne je suis désolé je connais par coeur mais je me rappelle voilà pablo servigne donc qu'ils sont une réaction à peu près équilibrée à ce déséquilibre entre deux entre deux entre deux excès et ça c'est typiquement de c'est ce qu'on avait l'année dernière entre entre la neptune et apollon en vire jusque parce que comme apollon et sur l'ascendant n'est plus n'est forcément au descendant donc on a encore ce pour les gens qui méditent c'est parfait cette opposition peut se résoudre dans la paix le christ vient visiter mon âme à l'intérieur de moi mon âme essaye de rejoindre le christ on peut l'appeler bouddha si vous préférez voilà on s'en fout c'est la même chose ou la conscience la présence la présence solaire puisqu'on voyait un soleil dans un peu long c'est c'est le soleil tel qu'il est défini en tant que conscience de soleil dans son je viens de d'interpréter le symbole donc si vous voulez le le processus lui même est un aller retour très facile en passant par le centre méditatif on peut très bien équilibrer parfaitement les deux comme des deux piliers la balance mais là pour des gens qui n'ont pas d'aspect méditatif qui qui cherche une vérité sans savoir comment la chercher ça a donné des centaines d'illusions de deux on dit souvent des français avec les chinois c'est le peuple le plus anti-religieux donc qui a chassé la religion il a chassé dans les gens par rapport mais les rentrer par la fenêtre c'est à dire que là il ya un nouvel esprit religieux qui est rentré dans les esprits on peut pas chasser l'esprit religieux parce que comme il le disait l'intérieur de nous tout au fond nous il est c'est la dernière couche de la psyché sous l'inconscient personnel et inconscient collectif et l'homo religieus et tout en dessous il ya le soi donc ça veut dire qu'en fait on peut pas l'humain en tant que le cerveau humain est programmé pour croire parce que ceux qui ne croyaient en rien du tout étaient éliminés par par là si tu crois rien tu tu cherches même pas à te reproduire ni même à survivre et donc tu survis pas c'est tout bon c'est du darwinisme primaire donc ceux qui croyaient en quelque chose même dans la panade et qui survivaient parce qu'ils continuent à croire ils survivaient donc du coup ils se sont mieux reproduits donc apparemment le cerveau humain est programmé pour croire si on sait cela on doit s'en servir positivement en ne se faisant pas avoir par la croyance donc il faut pouvoir travailler sur ces croyances perpétuellement pour les dégommer quand elles sont pas vraies et se servir de cette faculté qu'est la foi pour grimper dessus quand ça sert à avancer parce que toute façon si vous dites moi la foi tout ça j'y crois pas je suis agnostique comme disent on va dire 90% des français qui se disent agnostiques en réalité ce n'est pas vrai ils sont pas agnostiques ils ont une croyance inconsciente dans quelque chose ça peut être la science ça peut être ça peut être un parti politique ça peut être quelque chose mais en fait la manière de voir adhérer à cette science de parti politique est complètement malsaine elle n'est pas du tout basée sur l'étude comme ils s'imaginent sur la réflexion sur la lecture elle est basée sur une adhésion émotionnelle c'est à dire religieuse donc on tourne en rond on croit on croit on croit c'est la religion elle est rentrée par la fenêtre d'où le scientisme qui est le grand exemple religieux que donne la france actuellement donc là on a scientisme là on a la véritable mystique c'est à dire que si vous allez à l'intérieur de vous chercher l'âme vous n'avez plus besoin de fabriquer une religion la science n'est pas une religion c'est une pratique méthodologique qui est extrêmement utile et qui permet d'avancer et de départager le vrai du faux grâce des expériences qu'on peut faire sur le plan matériel qu'on peut faire sur le plan psychologique qu'on peut faire sur le plan sociétal qu'on faire ce plein de plans on n'est pas obligé de se limiter au monde matériel ça c'est une erreur aussi de la vierge c'est le scientisme c'est une dégringolade de la science coincé au niveau matériel donc voilà c'est une année où où il va y avoir un dialogue très fort en france entre eux alors les nouvelles sciences qui veulent monter par exemple les médecines quantiques et tout ça il ya une nouvelle médecine qui veut qui veut grimper qui se sert dans l'homéopathie et a fait des progrès énormes les 10 15 dernières années en france on n'est pas trop au courant mais ça aussi c'est la vierge c'est une nouvelle manière de soigner on se sert des énergies le professeur montagné qui est mort il n'y a pas longtemps avait commencé à commencer à coder en ondes électromagnétiques toutes les maladies et tous les virus et il savait qu'elle correspondait exacte que tu ne pouvais rentrer encore soit par la lente électromagnétique soit par par le virus et c'était la même chose même effet évidemment pour les vaccins c'est génial tu enregistre des titres des petits codages c'est gratuit et tu peux vacciner tout le monde à c'est là où il ya l'erreur quoi donc on voit très bien que si on produit sans produit rien à fabriquer tu recopies comme tu veux par ordinateur le code aïe 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 donc alors bon je suis pas parano donc j'ai pas dire il a été il a été supprimé parce que ça commence à se voir trop il est il était quand même assagé il était sûrement mort de sa belle mort aussi ça existe les gens qui meurent de qui sont des génies qui meurent par le même quand même mais il était décrédibilisé avant donc oui il a été décrédibilisé et fortement attaqué donc il ya des chances que ça ait pas pu participer belgenski c'est pareil il était mort de presque de chagrin tellement l'avait cassé un bonhomme de 80 ans qui est un serviteur de l'humanité il donne son oeuvre à l'humanité en disant ça va sauver des milliers de gens et puis qu'est ce qu'on fait on le casse on le casse on lui détruit son labo à coup de matraque parce qu'il avait inventé quelque chose qui guérissait une partie des cancers c'est pas tous une partie donc on voit très bien que les intérêts des lobbies sont extrêmement bien défendus par par les gouvernements surtout en france je rappelle deuxième cavalier de l'apocalypse si vous voulez revenir dessus c'est c'est de cd c'est la france et donc c'est pas on dit c'est bizarre tu mets la france à côté etats-unis la russie l'iran la chine enfin des pays un peu qu'on l'air un peu fachos il ya un fascisme potentiel en france tout simplement parce qu'il ya un modèle de pensée il ya un modèle de pensée français et ce modèle de pensée c'est modèle pasteurien on pasteurise la pensée on élimine le microbe de la subversion et faut voir que tous les grandes les grands isms marxisme sionisme anti-sionisme ça tous tous les isms presque sont nés en france cherchez c'est c'est surprenant quand vous étudiez l'histoire c'est vachement surprenant on dirait que les français inventent des isms sauf le bouddhisme mais tous les autres bouddhisme c'est les français qui les inventent donc c'est extrêmement curieux on a bien un modèle vierge qui est qui est inquiet le la perfection de l'esprit humain et se trouve dans la fin des six dernières signes printemps et l'été la perfection l'esprit collectif et se trouve en poisson la fin des signes d'automne et d'hiver donc c'est alors perfection potentiel évidemment si vous êtes poisson vient faut pas vous sentir pissé non plus c'est c'est pas c'est ça vous désigne pas vous même ça désigne le potentiel qui existe dans ce signe c'est un grand potentiel et justement ça peut être plus difficile à vivre que pour d'autres personnes parce que ce grand potentiel crée aussi de grandes angoisses ou de grandes difficultés à se vivre en entier puisque si on se vit qu'à moitié on va être forcément frustré et on est invité par l'environnement à se vivre à moitié voilà donc c'est très important de voir cette taxe en france entre le la part du monde tout près de neptune en poisson et le dharma et donc j'ai oublié de marqué le dharma c'est donc neptune c'est pour ça que j'insiste dessus comme dominante du thème c'est parce que dans mon système dans la part du monde en poisson le dharma et neptune et donc et donc ce n'est plus qu'est pas loin du descendant plus près la part du monde fait écho à ce qui est en vierge et à l'ascendant et donc là on a alors il faut se rappeler que dans un thème en phase de l'ascendant on a toujours dans le descendant disons on a ou les associés ou les ennemis les associés ça va être pour la france les alliés parents de l'europe mais ça peut être les ennemis aussi donc là on a une lutte presque idéologique qui a lieu entre d'un côté une des croyances profondes et puis de l'autre côté quelque chose qui est un nouveau monde qui doit venir qui doit construire logiquement l'adhésion aux énergies à l'invisible à ce qu'on appelle le divin d'une nouvelle manière c'est à dire non pas le dieu des religions anciennes mais quel est le dieu collectif qui pourrait exister maintenant qui serait valable aussi bien pour des chrétiens des bouddhistes et des musulmans comment il s'appellerait comment il vivrait et il passerait par quoi il est évident qu'il faudrait mettre la poubelle pas mal de théologie ancienne ou surtout des rituels et se poser la question c'est quoi le point commun entre tout ça donc ça j'ai des réponses à ça mais j'en parlerai à la fin il y aura une bonne surprise à la fin je reparlerai de ça oui est ce que l'idée l'idée de se dépolluer soi même et de se déconditionner soi même est aussi importante cette année que d'épolluer déconditionner le système quoi ouais ça se fait ensemble c'est à dire il est très important de comprendre à partir du moment où la france est en ligne de mire pour dire qu'est ce qu'on peut faire quelque chose d'écologique pour changer les croyances en face changer les croyances ça veut dire que si le gouvernement la salle s'appelle le gouvernement décide de faire quelque chose de niveau écologique il va se heurter à ceux qui croient qu'il faut rien changer du tout l'immobilisme de neptune c'est à dire oh ben moi j'ai toujours cru comme ça donc continuer à croire la même chose mais ça peut être aussi les croyances de certains écologistes même qui pensent que ils ont tellement été habitués dans une opposition systématique sans jamais être écouté qu'ils sont devenus sourds eux mêmes à ce qu'il est possible de faire on a on a actuellement des gros débats autour de jankovici qui sont très compliqués parce que jankovici il est comme ça il est il est un peu il est il est vraiment l'espèce de l'aller-retour entre d'un côté bah oui faut être rationnel vierge mais de l'autre côté si on est rationnel on met du nucléaire partout ah ben oui mais faut pas si vous écoutez vraiment les spécialistes nucléaires qui souvent la plupart d'entre eux deviennent anti nucléaire au bout d'un certain temps parce que quand ils voyaient comment ça se passe du coup on voit très bien que c'est pas la solution non plus donc il ya plein d'informations qui nous manque on nous balade pour nous faire adhérer un débat qui a déjà lieu sous nos yeux devant la télé sans que les opposants soient vraiment invités les vrais spécialistes nucléaires qui sont anti nucléaire on les voit jamais sur les plateaux ni la radio c'est étonnant donc il n'y a jamais la question des déchets n'est jamais posée clairement la question du démantèlement des centrales et même pas dans le budget de def c'est on a on a une non vision totale du problème qui est qui est effarante c'est comme si on se cachait dans une cagoule et qu'on veut rien voir le démantèlement coûte plus cher normalement que la centrale elle-même pratiquement avec la construction de la centrale et on n'a pas les technologies pour le faire on n'est pas réussi et si on rajoute ces technologies il n'a pas une seule centrale de démantelé alors que les premières a été construites en la seule manière de démanteler c'est la seule manière de démanteler ils n'ont pas réussi parce que entre autres il y a eu des problèmes oui ils ne savent pas quoi faire aussi des déchets ils veulent en mettre dans le bitume des routes ils ont déjà commencé à mettre dans le bitume des routes heureusement il y a des gens qui s'en sont rendus compte qu'on râlait oui c'est criminel carrément c'est à dire que la question qui était posée dans les années 70 qui était que j'avais posé moi en tant qu'étudiant dans l'insa donc on étudiait les on étudiait les ce qui était le nucléaire j'ai posé question mais mais la question des déchets intuitivement j'avais dit mais il sera jamais résolu puisque puisque c'est des déchets qui n'existent pas à l'état naturel et qui sont des résidus de quelque chose d'un phénomène qui est purement artificiel c'est à dire l'explosion du noyau donc pour enlever ces résidus artificiels il faudrait il faudrait qu'ils soient absorbés par quelque chose donc à ce moment là c'est le plomb comme ça mais si on si on absorbe ça il faudra des quantités tellement énormes de plomb de métal de verre et tout ça ça va coûter très très cher et où on va le mettre parce que comme ça faut que ça dure plusieurs dizaines de siècles il n'y a aucun matériel qu'on connaît actuellement sur terre qui est capable de durer sans bouger du tout du tout sans être corrompu par la radioactivité d'ailleurs voilà sans être corrompu par la radioactivité parce que la radioactivité aurait une action chimique en plus que que moi j'avais supposé à l'époque que supposé par pas mal de chimistes et par de pas mal de physiciens puisque l'activité enfin on va pas rentrer les détails physiques mais disons que l'activité sur peu de surface des électrons participe aussi c'est la partie ça appartient à la chimie aussi c'est pas que de la physique la séparation physique et chimie fait qu'on comprend pas forcément et c'est ce qu'on a resté dans les nucléaires actuellement ils comprennent pas pourquoi les les tuyaux qui amènent les combustibles tout ça qui amène les refroidissements du combustible sont tous corrodés d'un point inimaginable et des fissures et des fissures dans du métal pur mais comment il peut y aller ben oui mais c'est normal parce que vous vous activez des mouvements d'électrons extrêmement puissants parce qu'à cause de la radioactivité donc ils n'avaient pas prévu ça c'est les résonner d'un côté en chimie et de l'autre côté en physique alors qu'il faut raisonner de manière holistique donc évidemment ça va nous péter la gueule de manière holistique mais c'est parce qu'on a oublié de raisonner correctement donc ça c'est le poisson la façon holistique de raisonner donc on va avoir une lutte entre la rationalité on pourrait dire tiens jokovici va se situer ici et puis des sais pas le réseau santé nucléaire qui est animé par beaucoup d'anciens physiciens nucléaires ou le ou le le cri rad des trucs comme ça tous ceux qui ont vraiment tous ceux qui ont alerté de que le nuage de tchernobyl n'avait pas fait belgique suisse l'italie espagne et voilà et qu'il avait contourné et la corse et la france c'était un mensonge évidemment donc c'est ce qui s'est qu'a dénoncé ça c'est le cri rad qui a été remesuré sur place il a dit non on a bien le nuage qui a traversé la france mais on ne veut pas dire aux français parce que ce pays nucléaire donc ça c'est un exemple une religion donnée on est on est sur un esprit religieux appliqué à la science donc du scientisme du scientisme qui aveugle tout aussi bien que que les que les inquisiteurs devant galilée c'est la même chose que maintenant les scientifiques à oui vous êtes des oscurantistes comme voilà comme galilée qui avait raison puis vous l'obligez à terre attendez mais qui c'est qui oblige qui a ce terre actuellement c'est exactement la situation est inversée forcément on est 500 ans plus tard donc on est exactement un quart un carré exact de zodiaque du point de vue de d'une ère zodiacal donc c'est normal donc maintenant c'est les c'est les scientifiques qui sont la religion dominante et qui oblige les vrais scientifiques à se taire qu'il est c'est vrai scientifique sont souvent très mystique puisqu'ils commencent à voir l'interaction en physique quantique on le voit déjà entre l'esprit l'information énergie la matière tout ça c'est la même chose on commence à voir l'intérêt des interactions évidemment ça pose des questions au niveau philosophique au niveau spirituel tout ça et donc le meilleur bouquin qui peut résumer tout ça c'est celui de comment morrison jocelyne morrison qui s'appelle convergent l'ultime convergence soit absolument lire parce qu'il permet de comprendre tout à fait qu'on est un seuil de la conscience il faut réunir tout ça faut arrêter de faire des camps stupides comme ça il faut une synthèse il faut une interdisciplinarité urgente parce que sinon on va tout bousiller par petits morceaux mais c'est parce que chacun dans son petit dans son petit rail et ne voit pas la suite donc voilà ça c'est important au niveau des médias de voir que ça a une importance surtout que mars est en gémeaux mars est en rétro vers en gémeaux alors il est ce qui est marrant c'est qu'il est le milieu du ciel de la france est au début gémeaux donc mars est dominant aussi presque dans donc il va y avoir l'une opposée mars il va y avoir de la bagarre il va y avoir de la lune en sagittaire le peuple va pas vouloir ça se passe comme ça et les gouvernants ils vont devoir sans arrêt revoir leurs copies mars en gémeaux là c'est bon on va quand même imposer c'est nous qui avons raison c'est nous qu'on a été élus c'est nous qu'on commande qui c'est qui est les chefs ici qu'est ce que ça donne mars rétrograde en gémeaux c'est ça que mars rétrograde mars rétrograde ça diminue la puissance en fait comme le milieu du ciel c'est l'action du gouvernement c'est-à-dire vers où on va d'un côté alors c'est deux choses c'est l'action du gouvernement d'un côté de l'autre c'est le résultat de ses actions et de l'autre côté vers où on va mars rétrograde c'est pas très bon pour l'action c'est à dire qu'en fait le mars et l'action il est en gémeaux une action intellectuelle donc une action peut-être verbale ça va continuer le joueur du pipeau le joueur de flûte de hamelin c'est ça qui s'appelle il va continuer à jouer du pipeau il avait le physique pour ça tu mets une flûte au bec et puis c'est vrai c'est vraiment portrait pas craché mais donc ça va continuer à jouer du pipeau mais la rétrogradation a qui indique savent ça arrive de pas avoir du succès c'est à dire qu'il va falloir réfléchir à qu'est-ce qu'on raconte vraiment parce que ben c'est comme c'est comme le fameux discours qui est repassé actuellement par des journalistes bien inspiré qui repasse le discours sur les retraites de macron qui dit qui explique vraiment avec démonstration magnifique pourquoi ce serait une énorme connerie de faire passer les retraites de 62 à 64 ans parce que justement il est complètement faux de prétendre que le que le niveau de vie augmente au point que la durée de vie s'allonge et que leur bonne santé s'allonge et que de toute façon les gens sont au chômage et puis de toute façon les gens sont au chômage juste avant ça rallongerait le temps de chômage qui fait diminuer et ça serait une attaque des droits sociaux puis c'est tout donc c'est vraiment une très mauvaise idée qui nous dit ça lui le dit lui-même il a déjà diminué le chômage en prévision d'ailleurs ouais oui parce qu'il va falloir y voir beaucoup de monde à être au chômage grâce à ça donc si on veut il est un discours tellement convaincant que c'est très amusant d'entendre vous pouvez le retrouver peut-être sur internet comment de le repasser c'est à dire ah ben voilà les arguments pour les pour les syndicats qui sont tous trouvés suite à mettre le discours de macron en boucle et c'est bon donc voilà marge à droite je veux dire il faut revenir en arrière sur la pensée il faut revoir notre pensée il faut revoir le discours parce que il va y avoir en face un mécontentement l'une mars c'est mécontentement c'est ça peut être ressentiment ça peut être bagarre ça peut être manif l'une c'est le peuple au fond du ciel au milieu du ciel c'est gouvernement et mars ça peut être police ça peut être ça peut être comme c'est rétrograde est ce que c'est des gens qui vont justement il va y avoir comme c'est rétrograde ça peut être moins semblant que prévu parce que ça va frôler quoi mais normalement si le si le gouvernant est pas trop con il devrait pas y avoir de sang qui coule ou pas trop parce que en fait bas c'est trop grande mais ça peut pas être que les gens ils sont en couleur à l'intérieur et puis ils vont pas dans les rues il ya les deux à la fois c'est à dire qu'en fait d'un côté d'un côté non non il y aura avec l'une mars comme ça dominant comme ça serré contre l'axe ça va faire événement forcément il va y avoir des gens dans les rues bon ça c'est pas un scoop ça se voyait monde et c'est prévu d'avoir pu faire ce thème il ya longtemps mais c'est prévu de toute façon ça on est on est le combien aujourd'hui je sais plus on le fait très tard ce thème est préparé puis depuis quinze jours et puis en fait il est il est il est il a été retardé par un décès donc on n'a pas on n'a pas pu faire le c'est pas grave donc on est un peu en retard pour le présenter mais je t'aime est le même je change pas de thème au fur et à mesure c'est celui de moi donc c'est donc ça c'est vrai c'est donc le fait que des gens qui vont descendre la rue pour les retraites ça va pas être que pour les retraites il ya un mécontentement qui va se faire jour c'est isolé sur la zone et donc c'est un peu dans le destin de la france cette année et pas que de la france rome pour rome c'est à dire pour l'italie on prend la capitale à chaque fois le milieu du ciel et et sur mars exactement donc c'est en italie ça a bougé aussi l'axe alors pour la france et c'est surtout la lune qui est pris dedans non la france non c'est la france est moins fort le plus la tunisie c'est en plein dessus pour la tunisie et pour l'allemagne donc allemagne tunisie italie il ya une pression ligne qu'on peut tracer on peut tracer ça c'est avec oréa c'est vrai astro géographie vous tracé une ligne de mars et vous allez voir à travers ce allemagne l'italie et tunisie donc donc voilà et et là et et l'ascendant de la chine est là donc on va trouver la même chose un peu moins donc chine france italie allemagne et tunisie on a on a des pays qui vont être très touchés par par ce mécontentement populaire et un climat de colère et des événements accidentels parce que mars ça peut être aussi des accidents c'est à dire des trucs qui arrivent de c'est pas fait exprès mais on voit que ça a quand même été fait exprès le système n'a pas le système n'a pas intervenu ou justement intervenu de manière à ce que l'accident les lieux c'est qu'on a été corromptue on déverse des tonnes d'un produit dans les poissons sont morts c'est dommage je savais pas que j'ai un déversant du poison il m'aurait voilà c'est ce genre de truc ça ça énerve un peu quoi c'est à dire vraiment et puis c'est à ce moment là comme par hasard qu'il ya le procès servier aussi qui revient sur le devant de la scène où en fait on voit très bien tout le tout long du procès il apparaît ce qu'il fallait prouver que les avocats ont facilement prouvé c'est qu'en fait il savait qu'ils étaient en train d'empoisonner les gens et que ça allait tuer et continuer à vendre le produit quand même c'est à dire qu'il y avait une volonté criminelle ça paraît pour un esprit normalement constitué ça paraît totalement incroyable vous dire mais s'ils savaient non il savait pas c'est pour ça qu'ils ont conduit il se dit oui c'est peut-être pas vrai mais non on cherche on a les preuves on a des papiers on a le éditorien il paraît ça tous les gens mais de 1 que ça reste entre nous il ya des ils savaient continue séparés je répète pour les deux hs on tue les deux hs en france et personne mais attend mais t'exagères c'est parano c'est qu'on puisse pas du tout c'est ça fait et c'est pas les seuls on tue bien des gens dans la militaire aller sans arrêt les migrants je veux dire c'est bien ça qui se passe les 30 qui sont morts la 27 qui sont morts au large de calais c'est à vous les péchés ah non c'est à vous et non c'est à vous pendant quatre heures ils sont accrochés au bateau ils finissent par mort de mourir de froid pas parce qu'il faut rester quatre heures dans l'eau pour mourir de froid c'est c'est long quoi il prend quatre heures restent avec des téléphones portables allumés et personne ne vient les chercher alors que les gens sont à un quart d'heure de bateau c'est on appelle ça quoi c'est effrayant c'est le fascisme en train de revenir uranus en taureau retour du fascisme ah oui mais c'est pas automatique le retour du rage non c'est pas automatique mais l'évolution fonctionne comme ça elle vous invite tout le temps à retrouver la même situation pour voir si vous avez compris la leçon alors pour un individu c'est par exemple vous faites vous faites une thérapie qu'on fait quelquefois moi je fais ça avec des gens thérapie tout ça on fait des techniques comme bayonne kathy comme ça et on voit sur un problème et tac on dans la septième partie de bayonne kathy on dit maintenant attention réjouis toi lida que ça revienne vers toi parce que quand ça va revenir toi tu sauras comment réagir tu réagirais plus de la manière habituelle avec ton ton rail de comportement conditionné tu auras vu que ce conditionnement est mauvais et qu'il n'est pas bon pour toi et que son intérêt c'est pas de rester dedans donc là tu diras ah je reviens au lieu de réagir comme un con comme d'habitude comme un con je dis ça c'est je dis ça moi même quand voilà lui tiens je vais me donner l'occasion de changer et donc je me réjouis à l'idée de d'agir de manière nouvelle et voir ce que ça donne évidemment ça donne des meilleurs résultats toujours et c'est très intéressant c'est une méthode de thérapie comment on fait avec les avec les pays les pays cdc des individus aussi mais très très lent la france est née au niveau de clovis c'était c'est faut imaginer la vie d'un arbre à côté de la vie d'une grenouille quoi en gros c'est c'est pas les mêmes échelles de temps donc la dernière expérience qu'on a eu duranus en taureau ça a donné le nazisme et fascisme ça a donné des millions de morts et le stalinisme faut surtout pas l'oublier en même temps en même temps les massacres de stalin ils ont continué après d'ailleurs mais ils staliné mao tout de suite après et mao il est venu en 49 donc uranus n'était plus en taureau il était par là dans le cancer c'est signe de la chine c'est la révolution en chine c'était non non mais mao c'est il a copié stalin en fait bon il détestait stalin parce que stalin le méprisait en tant que sale petit chinois stalin c'était il était dieu sur terre vous voyez pas pourquoi il laisserait la place à qui que ce soit il faisait de l'ombre à tout le monde tellement était grand et beau avec sa belle moustache mais mais donc si on prend les systèmes en eux mêmes tu as le stalinisme tu as le fascisme et tu as le nazisme tu as trois systèmes on peut dire le fascisme nippon kamikaze là c'est mais bon c'est une forme de fascisme aussi c'est une différente conjugaison du fascisme le nazisme étant très particulier c'était une conjugaison de fascisme tout à fait particulière très scientifique la note clé du nazisme c'est son amour de la science c'est on va éliminer les êtres humains de manière rationnelle sans et sans qu'il y ait de traces sauf que ce soit propre et côté très vierge donc uranus en taureau voilà c'est d'ailleurs en 1933 dont dont on a connu sur jupiter mars et neptune en vierge et donc on sait bien la vierge c'est le nazisme se différencie du fascisme par son science à sa scientificité alors que le fascisme c'est que sony c'est la la force du lion pur c'est plus lion c'est moins vierge bon bref oui c'était quoi la question dans la question c'était que tu parlais de comment fait un collectif alors comment on fait un collectif seulement c'est le dernier événement c'est ça est ce qu'on a compris pourquoi le fascisme nazisme le stalinisme sont installés pourquoi avec la bénédiction des peuples avec la bénédiction des peuples j'insiste donc c'est à dire de manière souvent démocratique sauf le stalinisme mais le mousseline a été élu il a été élu bon hirohito c'est un empêreur c'est pas pareil mais ils ont fait monter des 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 sauces collectives pareil il y avait un enthousiaste il n'y avait aucun japonais qui était contre donc comment on fait pour faire monter une sauce pareil qui donne une soupe aussi mangeable quoi non ça c'est la vraie question que pose donc quand il revient c'est en ce moment il vient nous dire avez vous compris la leçon avez vous compris que le mécontentement le ressentiment dont parlait vilain rage amène à la solution simpliste et facile tous pourri tout va tout est renversé avec un avec une figure en tête qui va qui va faire le ménage un coup sec il sera un vrai ditateur qui mettra de l'ordre ça n'existe pas à chaque fois qu'ils ont assez sur ils ont mis de l'ordre après temps et dans un deuxième temps il ya eu un désordre encore pire énorme et des morts des millions de morts donc il ya une leçon qui doit être comprise que l'humanité l'humanité ne peut avancer que par l'humanisme c'est à dire que par la la tolérance existant entre les humains race culture croyance sexe enfin peu importe ou autre sexe toutes les variantes possibles l'humanité c'est en avançant ensemble avec ça qu'on peut qu'on peut évoluer et construire des systèmes qui permettent d'être service de l'humain et non pas l'humain coincé esclave de système alors actuellement on est dans un esclavage au niveau d'un système on est on est de l'autre côté du commencement de l'ère du verso et on risque de reproduire ce qui s'est passé à la fin de l'ère des poissons c'est à dire dans les années 40 jusque les années 30 jusqu'aux années 60 le dernier cycle de 30 ans avant 67 et il faut le reproduire de l'autre côté et on a eu la proposition de rentrer à l'air du verso mais là uranus revenant au même point nous dit bon ce que vous avez compris entre les années 60 jusqu'à l'an 2000 on va dire tout cet avènement d'un humanisme nouveau d'une mondialisation économique à tout niveau est ce que là maintenant on a compris ce qu'on devait faire avec quoi et ça c'est ça c'est le risque de retomber ceci dit on a on a une petite chance c'est que le nord est en taureau à côté le nord il nous dit nous devons prendre conscience de ce que c'est la nature nous devons prendre conscience de ce que c'est que le corps nous devons prendre conscience que c'est que nourriture vrai nous devons prendre conscience de tout ça parce que si si nous prenons conscience simplement du taureau l'habitude la nation le ça c'est toujours fait comme ça la tradition tout ça si on prend le taureau pour ça c'est à dire qu'on n'écoute pas uranus dans son côté positif à ce moment-là c'est le réactionnariat c'est-à-dire la réaction en arrière le retour en arrière violent pour dire et ça peut se faire aussi bien par une guerre que par que par des parties qui accèdent au pouvoir qui renouent avec des habitudes nauséabondes comme comme ce que je suis en train de démonter alors évidemment ça dépend des gens la démocratie ne susc quand on ne s'en sert pas si alors ça explique par exemple je voulais vous dire ça aussi on voit ça donc sur internet ça veut dire où est-ce que j'étais voilà par exemple il ya des questions qu'on doit poser et vous verrez ces questions sont interdites il ya la question de l'existence de dieu c'est jamais posé en france c'est interdit la question de des médecines alternatives regardez là on dérembrousse la neuropathie c'est interdit d'en parler surtout si vous avez un cancer non c'est pas sérieux la question des ovnis par exemple ou des pseudosciences l'astrologie ou ça tout ce qui va être un peu pareil de bizarre hop c'est interdit c'est contraire au scientisme donc faut pas en parler la question de la méditation faut surtout pas en parler ce serait maintenant ça commence grâce à ça vient des états unis oui c'est une méditation de bien-être oui non 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 l'ambition de pleine conscience va jusqu'au bout si on veut mais c'est revenu par les états unis sinon on aurait jamais accepté parce qu'il ya eu des résultats tellement énorme dans les cancers dans les hôpitaux 50% guérison en plus qu'on s'est dit bah oui bon peut-être mais vraiment reculons avec 20 ans de retard on l'admet d'ailleurs pendant ce temps là il ya des milliers de morts parce qu'on n'admet pas c'est à quel point c'est bloqué que c'est une inquisition la question des racines chrétienne de l'europe parlez-en à des gauchistes c'est terrible ils vous font ils vous font de jaunisse bah si il n'y a pas marx marx l'anarchisme la révolution française tout ça est né dans un milieu chrétien ça veut pas dire qu'ils sont chrétiens ça veut dire que s'il n'y avait pas le christianisme il n'y aurait pas eu marge il n'y aurait pas eu la révolution française il n'y aurait pas eu tout ça et ça c'est très dur à admettre les gens et tu sais comme si tu faisais toucher le plus et le moins ça fait l'étincelle et c'est parce qu'ils ont en fait ils ont réagi à l'église bien sûr mais c'est le message chrétien qui est dans quand 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 mars les deux prophètes mars et angle on dirait les prophètes juifs d'ailleurs les juifs et quand il dit prolettaire du pays nus c'est vous il essaye de répéter le message de jésus qui a raté qui a complètement raté à cause des institutions ecclésiastes qui sont mis du côté de pouvoir et qui dit les pauvres c'est le sel de la terre c'est ceux que c'est eux qui produisent donc il leur redonne leur droit à exister et il dit que c'est ceux-là qui doivent dominer le monde qu'est ce que dit jésus la même chose donc c'est il a inventé ça où mais ça on n'arrive pas à voir le rapport on dit bah oui parce qu'après ils sont devenus dans le marxisme les unis ils sont fondamentalement anticlérical et le marxisme les unis c'est pas tout à fait la même chose que le marxisme bref c'est intéressant alors il y a le grand emplacement aussi c'est à dire si vous croyez dans les racines chrétiennes de l'Europe forcément vous êtes pour le grand emplacement ça aussi c'est une énorme connerie quoi mais c'est marrant parce que c'est une question qu'on peut pas poser est ce que effectivement est ce qu'on peut se poser la question comment se mélangent les sociétés comment se mélangent les cultures c'est hyper intéressant il faut il faut une diversité mais comment ça se mélange est ce que ça se mélange dans un raidissement total est ce que c'est il ya toujours eu cette histoire qui a été étudiée dans les sociologies que au delà d'un certain pourcentage d'une population qui devient étrangère par rapport à la puissance existante il ya des réactions à ta vie que des gens est ce qu'on peut éviter ça comment il faut faire pour l'éviter c'est une vraie question mais dans la gauche il n'a pas le droit de la poser c'est à dire que tu es raciste ou que tu es anti-immigrés mais non c'est justement être pour les immigrés comment les intégrer si on n'arrive pas à les intégrer on dit non non vous êtes des français comme les autres bon tu es un peu noir certes mais tu es un blanc comme les autres crois moi et puis ça marche pas il n'est pas blanc il voilà il a sa culture il vient avec et il peut je sais pas faire une maison de disques avec sa musique peu importe mais il ya sa diversité doit être intégrée c'est pas en niant sa diversité qui va être qui va être intégrée or ça c'est pas vu c'est une question interdite à poser par la gauche cette fois le et de l'autre côté c'est c'est par la droite enfin bref je vous parle je vous parle pas de tous les voilà alors par exemple le le pétainisme de macron c'est ça c'est un peu un peu en vierge mal vécu faut pas oublier que que macron il a il a aussi il a aussi un apollon assez fort je sais plus où est ce qu'il est son macron je sais plus si je me trompe là où il a apollon près de la part du monde donc il a il a il sent les racines chrétiennes comme ça c'est un ressenti qui projette qui n'est pas forcément très très bien compris parce qu'il est surtout proserpinien donc surtout un joueur de pipeau c'est à dire quelqu'un qui s'est trompé habilement son monde en disant en disant les choses en faisant exactement l'inverse par exemple un autre exemple de ça c'est la c'est le la finale au qatar là c'est pareil tout le monde devait 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 boycotter parce que où il y avait c'était construit sur un cimetière indien j'appelle ça c'est à dire que c'est à dire que c'était que les indiens qui bossent là-dedans il y avait six mille morts en tout c'est énorme je veux dire c'est l'hécatombe que ça a été parce qu'il faut bosser il faut aller vite en plein soleil à 50 degrés et tu crèves et si tu crèves on en remet un autre façon on t'emmènera dans une boîte dans tout fait retourner dans une boîte dans ton pays c'est pas grave il y a eu l'accident de travail quand on compte qu'on a 6000 en tout je veux dire il y en aurait eu dix on se dit bon ben d'accord mais 6000 et alors les gens scandalisés ah ben je boycotte je boycotte ah ben oui mais la france est en demi finale je boycotte mais je regarde là quand même un peu oh putain et ça y est ils sont tous devant comme des couillons si on boycotte on boycotte ça veut dire qu'on est adulte qu'on se dit ok c'est très plaisant c'est un c'est amusant c'est un truc sympa c'est un digne mais mais c'est même addictif mais moi je sais qu'on va comme le comptabiliser des mois et tous les autres j'ai envie de dire connard mais c'est pas gentil bon tous les autres couillons on va dire c'est plus gentil et avec on va les comptabiliser pour prouver que ce qu'on a bien fait de mettre ça au cathart puisque ça rapporte du fric s'ils regardent ça sera la preuve qu'on a bien eu raison que c'est juste ils vont gueuler comme ça mais ça sert à rien blablabla mais c'est leur pensée c'est pipo leur pensée au peuple elle est pipo elle vaut rien et bien les français viennent de prouver qui sont totalement pipo et pourquoi ils ont un patron qui est pipo aussi on a on a les maîtres qu'on mérite on a les parents qui mérite ils s'affaiblissent en faisant ça ils s'affaiblissent évidemment parce que leur parole ne vaut rien ils ont tellement râlé contre c'est la vie et je râle je râle mais après c'est la fameuse blague macho je la sors quand même je me fais engueuler par la féminisme c'est rien c'est pourquoi les françaises ont des petits sains et les grosses lèvres parce que les français ont des grandes gueules et des petites mains j'ai honte mais bon ça veut dire que voilà les ça veut dire ça s'emboîte quoi ça veut dire qu'en fait les le du point de vue de la vierge c'est un signe de terme qui est très peu actif il fait pas les choses il dit dit mais il fait pas un monnaie va falloir devenir cohérent va falloir devenir adulte c'est à dire que j'ai donné l'exemple tout à l'heure c'est le gamin on lui donne tu veux un bonbon tu veux 20 0 20 euros pas 0 1 et 0 n'en veut pas 20 euros ben le gamin il dit je veux bonbon pourquoi parce que ça consommer tout de suite immédiatement c'est plaisir plaisir de vivre bonbon mais les 20 euros il y aller achèterait trois quatre paquets de bonbons mais il ne voit pas il préfère c'est pareil on est là il faut pas que je rade le but de c'est pas zidane de comment il s'appelle je m'en fous je connais plus leur nom j'étais le même bappé j'ai tellement boycotté il faut comprendre que la racine la racine du fascisme c'est dans le nationalisme et c'est aussi dans dans les je vois rien en même on m'indique l'heure qu'il est ok pour que j'aille vite vers la fin donc la racine du 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 fascisme elle est dans un nationalisme or il n'y a rien de tel que les sports de masse pour créer un nationalisme de masse et donc ça quand vous prenez plaisir à un match vous dire oui mais moi je regarde le match c'est pour la beauté du jeu parce que c'est vraiment des athlates extraordinaire oui je comprends moi aussi j'aime bien seulement là c'est beaucoup 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 je veux dire où on se rend compte que 6000 morts pour un truc faut interdire complètement alors là qui disent c'est encore une fois dans la vierge du côté serpentifant de la vierge là ah bah oui mais il aurait fallu boycotter au moment où la décision a été prise puisque on boycotte au moment du match c'est trop tard donc j'allais m'en remettre mais c'est d'une mauvaise foi mais c'est dingue évidemment le seul moment vous pouvez boycotter ce moment du match c'est pas au moment où vous n'êtes même pas là dans la mise en train de prendre une décision cachée de vous il ya six ans de ça en plus et que vous avez même pas ce qu'ils ont décidé il n'a pas pouvoir sur la décision par contre il a pouvoir se dire vous êtes des vous êtes des criminels parce que vous vous cautionnez un système qui fait ça donc on ne veut plus jamais ça et hop aussitôt ils auraient la trouille et ça a déjà eu lieu plusieurs fois à chaque fois que le peuple a vraiment boycotté ça a disparu je rappelle les ogm en france les ogm étaient pour pénétrer dans toute l'europe en 97 comment ils se sont arrêtés je raconterai une autre fois mais j'ai pas le temps mais ils se sont arrêtés parce qu'il ya une décision après moultes informations et militants ce qu'on a été fait par certains il ya eu tout d'un coup une décision des français de boycotter tous les produits contenant les ogm du jour au lendemain il n'y avait plus aucun e gm dans les supermarchés sur la chine du soir putain va pas vendre les produits mais faut vite mettre des produits de ça ils étaient les marchés à flux tendu ils ont 5% de bénéf à flux tendu ça veut dire que ils achètent en même temps qu'ils vendent donc il n'y a pas au moment où il y avait seulement 10 et 15 % de boycott mais il coulait forcément vision 5% à flux tendu donc 15% ils sont en train de couler c'était fini il ya eu une loi aussi tôt qui est sortie interdiction des ogm dans toute l'europe en france d'abord puis en plus de neige positive il faut voir que si si les français avait mais attention j'ai pas le droit de défendre le boycott je précise bien ne le faites pas chez vous c'est totalement interdit par la loi il n'y a pas droit de boycotter si les français avaient boycotté véritablement la coupe du monde maintenant ils en ont prévu d'autres oui non 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 c'est pas ça qui se passe ils ont prévu la cop 28 non mais ils ont aussi prévu des événements sportifs dans les émirats pour l'été ou je sais pas quoi pour l'hiver dans des pays où c'est 50 degrés bonjour bonjour ils vont construire une montagne de plastique avec du pétrole en plein milieu du sahara et après ils vont gonfler avec des ils vont envoyer des technologies extraordinaire tous les tous les imbéciles de scientifiques s'admireront c'est quand même une merveille de la technologie c'est le mont blanc au milieu du désert c'est vraiment on n'arrête pas le progrès ben si justement on arrête le progrès un nouveau à jour de la de journal la décroissance qui a été vilipendé comme étant un gros n'importe quoi il ya 15 ans de ça et qui maintenant que moi j'ai lu à l'époque était très intelligent et maintenant tout devient ce qu'il y avait dans ce journal est vrai est devenu vrai et donc on pourra le mettre en dessous des bouquins recommandés ils vont donc françois jarry on arrête parfois le progrès histoire et des croissances voilà donc un autre une décision qui est intéressante c'est que c'est que pour la cop 28 c'est ça grâce au fait que le cathart ça fait bouger personne d'un poil ils vont elle va être organisée par un roi du pétrole des émirats unis et donc et donc c'est le lobby du pétrole qui va organiser les solutions pour se passer du pétrole ben on a drôlement confiance hein ça va la terre va gagner là dedans l'humanité va gagner parce que en fait la terre bien sûr on va l'abîmer mais si toute l'humanité crève elle s'en sortira très bien je sais que c'est vous même vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied quand vous ne soutenez pas quand vous quand vous ne soutenez pas un boycott qui est très facile à faire très facile à faire il suffisait de ne pas regarder il suffisait aussi à certains joueurs français de dire moi je joue pas ah bah oui mais là on aurait perdu mais c'est vrai que là on a gagné euh non pas gagné non plus mais enfin bon alors c'est marrant parce que Emmanuel Macron dans sa dans la beauté de sa de son hypocrisie totale il a le choix pour aller à la cop je sais plus combien 15 sur la biodiversité il a dit que maintenant ça y est c'était sérieux il allait s'engager je rappelle la france est le pays d'europe qui est le seul pays d'europe après la cop 21 de paris qui disait on va tous faire quelque chose pour diminuer nos émissions et pour trouver des moyens euh de créer des des sources d'énergie euh facultatives écologiques il dit la france donnera l'exemple il arrive au pouvoir deux ans après il était déjà le ministre des finances en 2015 au moment où cette promesse a eu lieu la france est le seul pays d'europe qui fait euh moins 4% au niveau des efforts sur le changement euh climat tous les autres sont au dessus de zéro la suède 10% en plus bref euh c'est un crescendo et la france c'est le zéro pointé c'est on appelle ça la lanterne rouge totale moi je veux bien j'ai une petite liste comme ça qui est la cop 15 de la biodiversité et la cop 15 de la biodiversité où est-ce qu'il était Macron ce jour-là et ben oui il était à l'année match de foot et grâce à lui on a perdu voilà il aurait pas été là on aurait gagné parce que parce que la france c'est que c'est une c'est souvent à cause de la vierge c'est une idée à défendre c'est pas une nation c'est une idée à défendre la france en fait c'est Sarkozy qui avait lancé le débat ça vaut le coup de mener ce débat c'est est-ce que c'est liberté égalité et fraternité c'est-à-dire une idée qui a réussi à s'incarner sous la forme d'une république ou est-ce que c'est une nation ben cherchez la nation française moi je suis breton je fais pas partie de nation française si vous la définissez comme ça moi je reprends indépendance non non la france est une idée qui a pris un pays et ça c'est vachement important à comprendre la république française c'est liberté qu'est fraternité et ça fait tâche d'huile dans plein de pays du monde c'est le pays phare avec les états unis de la démocratie qui vont rentrer en crise bientôt puisque je rappelle que pluton était en verso donc quand il quand on a rentré et là pluton va rentrer bientôt en verso quoi 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 pluton était en verso quand on a vu de la rubrique française ah oui et américaine américaine ah oui les deux ans je sais pas si plus on n'était pas un peu oui déjà en début vers son début vers son pour les idées ça et au milieu vers son point alors là maintenant il va être ben on est en crise plutôt plutôt revient il revient de même qu'uranus est revenu pour le fascisme ici plutôt revient ici donc il va y avoir et pluton c'est pas pareil c'est pas uranus c'est pas un réveil c'est destruction ça veut dire qu'il peut y avoir c'est pas longtemps encore non ben non ça a commencé ça se voit déjà c'est la maison douce de pluton c'est à dire qu'on voit pluton étant capricorne il a à chaque fois plutôt dans un signe il détruit l'idée positive du signe mais il propose de retransmer de détruire le signe dans son aspect actuel pour transmuter dans une idée plus haute de ce signe donc mais il détruit l'idée positive c'est pas le mot mais il détruit l'idée commune du signe par exemple quand il était en scorpion libération sexuelle tout ça c'est chacun baisse avec qui veut c'est super on a on a on a atteint vraiment libération taxida donc on est on est sur quelque chose qui fait que pluton vient dire ah ouais va falloir vous réfléchissez avec qui et combien combien vous baiser parce que voilà parce que alors il y en a qui ont dit ah oui mais c'est parce que c'est satan qui a inspiré les homosexuels alors que la nature veut passer voilà mais néanmoins c'est une question à poser là aussi des gens qui ont pas voulu se la poser mais indifférent entre être homosexuel et puis et puis avoir 15 partenaires par soir ça existe et on voit bien les nuits fauves où il a vécu ça ou des morts du signe il ya quelque chose qui est qui est pas en accord avec l'âme après le type il a droit de vivre ce qu'il veut il s'agit pas de mettre une institution pour mettre en prison il s'agit de dire si tu vis comme ça c'est comme c'est comme une drogue à ce moment tu te serres du sexe comme une drogue n'importe quelle drogue est mauvaise un petit pétard tout donc ça a été le moment où les deux tout ce qui était utilisé comme forme de drogue a pu donner il y avait les sida pas soi-disant homosexualité mais surtout homosexuelité couilles rabattues comme on dit ça ddd ddd des actes complètement complètement en quantité énorme quoi celui qui a semé le sida c'était un steward de je sais plus des boeing je suis quoi il avait 450 partenaires par an c'est à dire il avait deux partenaires par s deux ou trois partenaires par escale et c'est lui qui a semé presque le pauvre avec la culpabilité qu'il a dû avoir après non il est mort et oui il n'a pas eu le temps avec lui pas oui il est mort mais c'est fou quoi donc on a bien un problème scorpion on a bien comment utiliser le sexe tu dis ça ça y est tu es vu comme réactionnaire mais non le sexe une énergie sacrée c'est vachement beau c'est pas à refouler mais mais c'est à creuser parce que ça vous ça ouvre quelque chose au niveau de l'âme mais vous l'ouvrez comment avec des avec des des fibromasseurs ou mon frère bon sagittaire c'est l'idée du politique on sait que toute l'idée du politique a été détruit pendant toute la montée putain en sagittaire alors j'aurais pu à situer les années on est 80 80 c'est après 89 tu as l'écroulement du mur se fait par là c'est dans les années 80 tous tous les grands idéaux politiques dégringolent on a le néolibéralisme qui arrive à fond donc c'est bien l'idée politique qui arrive mais elle revendique que le fric a tout prix et c'est les années 80 après on a les années donc le le l'arrivée dans il ya pas longtemps ça fait ça fait dix ans on est à 2020 je fais de tête je suis con parce que 80 oui ça fait près dix ans un peu plus que dix ans par signe donc là on est on est sûrement aux environs 2008 oui c'est ça c'est 2008 je crois me rappeler je fais une mémoire et là on rentre en capricorne et là c'est la question de l'état il faut des structures pour établir un pays il faut des structures mais lui c'est une crise financière c'est une crise financière et qui est ce qui soutient les banques c'est des états verser si on ne soutient pas les banques tout système s'écroule parce que le système au lieu de baser sur des états qui co qui commercent entre eux comme nous le fait croire il est basé sur une finie une financiarisation du système qui fait que c'est les lobbies qui font marcher tout donc si les lobbies marchent plus tout s'écroule donc on refinance tout en force et donc qui c'est qui est en dette on nous dit que maintenant faut les retraites c'est pour financer la dette mais qui c'est en dette qui c'est car on fout les banques c'est bien c'est bien l'état pourquoi c'est pas les banques qui sont en dette par rapport à l'état ah ben non mais ça compte pas on efface leur dette parce que c'est eux qui font marcher l'économie donc on a des mensonges énormes et on va voir l'idée de l'état complètement perverti pendant plus tôt on est en est en capricorne il y est encore parce que l'état se met à être au service des lobbies c'est à dire que comme les lobbies il faut les alimenter sinon c'est eux qui font marcher l'économie soit disant et bien ce qui est faux d'ailleurs mais enfin on le saura quand on va rentrer en verso d'ailleurs très clairement on commence à le savoir avec l'histoire des lobbies pharmaceutiques et les vaccins ça a été terrible le coup le combat idéologique qui a eu lieu qui a été passé sous silence par les grands médias et qui est un débat absolument démocratique citoyen qui doit absolument avoir lieu est ce que la vente d'un produit nécessite qu'on mente aux gens à ce point qu'on ne cache des formules scientifiques pour en mettre en avant d'autres parce qu'elles sont plus rentables d'un certain point de vue donc on a on a ici des et après de là à dire je suis pas compris je dis pas qu'il ya plus ce micro micro téléguider qui va vous qui va vous téléguider le cerveau si vous vous êtes fait vacciner ça c'est tout ça c'est des conneries mais 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 le le scandale vaccinal depuis très longtemps c'est 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 un vrai scandale collectif et regardez les bronchiolites qui ont eu lieu il ya personne qui en a parlé dans les médias en plus les bronchiolites qui ont eu lieu en masse début de cet automne on a une loi par macron quinze vaccins injectés à des enfants de moins de six mois quinze le système immunitaire peut pas résister et ben tous ces tous ces gamins pour leur vie entière aura auront un système immunitaire affaibli parce qu'on le sait ça a été prouvé par des grands scientifiques c'est pas moi qui le dit les vaccinations exagérées affaiblit le système humanitaire le vaccin c'est un truc à régler très très finement au cas par cas pas en masse une loi de masse pour mettre des vaccins c'est une loi au service d'un lobby c'est pas c'est pas une loi qui protège la santé ce n'est pas vrai donc on a on a on a eu des points de gamins qui sont morts cet automne parce que ils étaient dûment vaccinés comme la loi française le demande c'est honteux c'est honteux de faire ça des gamins c'est c'est et alors en plus on a injecté un vaccin qui est un OGM quoi les vaccins ARN alors que les la phase 3 est toujours pas terminée ou plutôt elle est terminée mais les résultats ont été cachés on sait pas pourquoi si ça avait été bon ça m'étonnerait qu'ils auraient été cachés donc on a un gros doute là dessus je sais pas où ils en sont la troisième phase il y aurait certains de ces vaccins qui auraient fini la troisième phase à peu près positivement c'est très trouble il n'y a rien de clair il ya de la magouille sans arrêt et on a au service de cette magouille c'est normal qu'une qu'un qu'un labo comme pfizer qui a été condamné plus enfin la justice pour magouille qui mentait depuis depuis des trentaines d'années soit soit accusé de magouille mais qu'un état se mette au service de la magouille ça c'est nouveau mais c'est ouais est ce qu'avec pluton en verso ça les gens ont commencé à comprendre alors justement c'est ça que je vais parler on y vient quand est-ce que plutôt on rentre en verso bas c'est très bientôt si on regarde je suis désolé j'ai pas eu le temps de noter tout ça a été fait un peu à l'arrache parce que j'ai pas j'ai pas eu assez de temps avec les événements la vie de la vie de la chaise est assez dur à vivre concrètement fait et donc on ne fait pas toujours ce qu'on veut c'est moi qu'on puisse dire pluton et ben c'est à dire que le jour où des gens voudront bien aider les hs ou amnesty internationale se mettra sur le coup et on aura un vrai un vrai scandale qui éclate on aura peut-être le droit d'habiter quelque part et pouvoir vivre en paix et non pas d'être dans l'archipel du goulag solzé nitsine a écrit dans l'archipel du goulag moi je continue à faire mes vidéos c'est pas pareil pas le même niveau mais ça faut avoir ce faut avoir ce courage d'essayer de survivre quand même en faisant ce qu'on a à faire sinon sinon c'est rien fait de mal moi c'est le bouquin qui m'a touché sur j'ai dit si j'avais 15 ans j'étais profondément marxiste à 15 ans et quand j'ai lu ça j'ai dit waouh alors là il faut que je revoie ma copie parce que il ya quand même un petit problème avec ce truc là bon voilà donc on a un petit problème le néolibarisme qui est le même qu'avec le communisme stalinien c'est à dire qu'on est rendu au bout du rouleau et il est temps de s'en rendre compte et les dissidents sont sévèrement châtiés les eu hs sont des dissidents par leur corps les tous les malades qui guérissent par des méthodes alternatives sont des dissidents par leur corps les non vaccinés sont des dissidents par leur corps s'ils refusent se faire agir etc il ya des tas de dissidents qui apparaissent comme ça et on recréé un archipel du goulag demandé aux infirmières qui ont perdu leur boulot parce qu'ils n'ont pas voulu se faire agir ben c'est des méchantes c'est bien fait pour elles elles avaient qu'à obéir voilà donc plutôt entre en verso le 23 mars il sort le 11 juin 2023 donc on a c'est à dire qu'il fait des allers-retours il va avancer jusqu'à rétrograder rapidement début mai donc il avance pendant tout le mois on va dire fin mars et tout le mois d'avril mais il fait juste une petite entrée en verso là et hop il revient en arrière donc ça va faire coucou voilà ce que ça donnera ce que ça donne alors c'est quoi le verso c'est le signe de la science c'est le signe de la connaissance c'est le signe aussi du raidissement quelquefois sur cette connaissance ce qu'on croit savoir donc plutôt en capricorne quand plutôt a fini de faire le tour du capricorne il faut avoir compris pour terminer en quoi l'état est une structure qui n'est pas adéquate à la structuration du collectif humain qui a compris ça à part les libertaires presque personne les gens croient vraiment que l'état nous protège l'état nous protège à condition qu'il soit basé sur des institutions qui démocratiques qui elles font appel à la demande des citoyens pour faire remonter cette demande des citoyens au en haut et pour que ça redescende par en haut mais ça c'est l'idéal sur le papier on a un parlement d'un sénat qui sont censés faire ça vous avez vu le parlement en quel état il est le sénat en quel état ils sont enfin pour ceux qui ont la télé moi je ne sais pas mais c'est la catastrophe c'est une foire d'empoigne ils n'arrivent plus à rien à chaque fois que c'est arrivé que c'est une foire d'empoigne qu'est ce qui se passe il ya un dictateur qui arrive qui s'installe pourquoi parce que parce qu'il faut bien faire gérer un pays il ya des gens qui savent faire gérer un pays autoritairement ça va être ça peut être armé ça peut être politicien autoritaire on voit déjà je rappelle que macron est ascendant capricorne comme par hasard donc on a quand on voit le thème de le thème de macron l'ascendant capricorne vulcain étant capricorne et et c'est tout mais voilà c'est suffisant l'ascendant capricorne montre bien que son et le saturn vierge qui est sur régulus qui a dit qu'une grande de une grande destinée prévu effectivement il a ce saturn donc du coup début vierge qui ici on voit que ce qu'est ce que je voulais dire avec ça je sais plus j'avais oui son ascendant capricorne a dit que voilà c'est les chefs d'état les ceux qui veulent le pouvoir ils savent faire mais sans les gens les gens c'est cancer c'est aussi en face donc on voit de la grande opposition proserpine le peuple encore une fois le peuple on peut le voir en fond du ciel ou dans le quatrième signe son du ciel quatrième maison quatrième signe le cancer et là on le voit le peuple proserpine le soleil noir le soleil noir c'est l'endroit où passe où passe le soleil aux environs du 4 juillet ou du 14 juillet 4 juillet pour les états unis 14 juillet pour la france 4 juillet aussi pour la france c'est ça a commencé avant on voit très bien que c'est endroit où il ya beaucoup d'éruptivité populaire les émotions sont très intenses soleil noir le soleil noir c'est un endroit où les émotions sont extrêmement intenses comme si en cancer dans un signe émotionnel et là proserpine est en plein dessus alors il y est depuis l'année dernière il était aussi c'est à dire ça commence à poser pin c'est c'est l'intérieur donc ça bouillonne à l'intérieur les gens commencent en avoir marre ça bouillonne à l'intérieur une espèce de mécontentement psychique très profond un ressentiment justement le ressentiment il est là et donc on les jouent virtuels alors oui alors ça c'est l'autre aspect je parlais pas de ça je parlais juste de cette opposition entre le capricorne et puis le mais évidemment c'était cette agressivité rentrée avec proserpine elle est adoucie par l'univers du virtuel c'est à dire je vais je vais je vais assassiné 15 extraterrestres sur mon ordi et du coup j'ai fait j'ai bien débarrassé la planète de ces salauds qui voulaient nous mais en fait c'est une manière de faire sortir et les virtuellement une agressivité qu'on n'en peut plus quoi mais parce que proserpine c'est le c'est le pendant de pluton c'est à dire que c'est par rapport à pluton c'est le pendant et pluton est encore capricorne et pour dire plus dans ce monde oui on veut dire c'est papa et maman papa et à maman peuple maman vivre ensemble et donc c'est entre papa et à maman vivre ensemble c'est le divorce soit ils sont ils s'entendent plus et ça ça fait un bout de temps que ça dure et là on est c'est remis au goût du jour à cause de projet de cette conjonction proserpine sur les noirs qui indique le psychisme des gens en cancer le psychisme des peuples devient complètement bouillonnant éruptif presque schizophrène quoi tellement il y en a marre quoi ils ont envie de s'évader ailleurs je veux plus voir ce monde il est horrible soit il se suicide soit il déprime soit soit il plonge dans des univers virtuels des jeux vidéos ou des ou dans une méga quand on s'appelle métavers voilà un métavers en face on a on a la prise de responsabilité la présence des deux citoyens avec mercure ça peut être des citoyens des jeunes qui prennent son habité le et sont dans la rue de faire des trucs de faire des actions chocs il ya eu lieu avec les gens qui se collaient j'ai mal faut qu'ils balancer la sorte de maths sur la vie du tableau ce qui a horrifié les méningères qui sont obligés de nettoyer tableau et voilà voilà et c'est horrifié des tas de gens qui sont soutiens aux ménagères évidemment tellement c'est un acte horrible de balancer la sauce tomate sur les van Gogh ça a très bien marché puisque le message est passé en la presse alors que sinon on n'en parle jamais des acteurs écologistes donc ça a très bien marché donc c'était bien ce qu'il fallait faire c'est qu'ils ont réussi à faire pousser les cris d'orfraie à des journalistes bien patentés bien mainstream on s'attaque à l'art non ça t'a qu'une vitre c'est fini oui mais c'est l'art que vous remettez en question parce que l'art il est basé sur une fleur et la fleur alors quelque chose qui est vivant et le vivant vous êtes en train de le tuer donc arrêtez de regarder le tableau voilà c'est très très clair le message moi j'ai bien aimé j'ai trouvé ça à moi je suis adèle de greenpeace donc je sais greenpeace c'est toujours ça ils font un truc choc du moment qu'il y a des photographes des super on les a eu on a gagné une fois qu'il y a les photographes sont là que c'est c'est le but c'est que ça n'en parle sinon c'est étouffoir total omerta il faudrait faire un truc comme ça et là pour les hh demande à tous les gens qui sont libres de leur mouvement ce que ne sont pas les hh de faire un jour un truc comme ça pour les hhs parce que c'est vraiment un truc à faire pour déclencher tout d'un coup une visibilité il ya on est en train de tuer ses gens dans un pays entre guillemets démocratique donc le retour du fascisme et n'est pas il est partout à l'est pas chez les autres faut pas chercher ailleurs regardez le pas de votre porte on voit là sur l'axe plutôt proserpine et on voit que c'est résolvable cette année uranus arrivant en sextile à proserpine exact proserpine arrive s'approche du sextile de apollon le trigo se referme donc on a vraiment cette année les solutions pour la terre qui vont être vraiment donné par des par par quelque part le peuple mercure vénus et vénus c'est un peu la jeune fille et mercure c'est le jeune garçon on peut imaginer des lycéens des collégiens enfin pas collégiens mais en tout cas lycéens étudiants pourquoi pas collégiens les troisièmes ils sont grands après tout voilà et plutôt le mécontentement à côté donc on voit que ça peut jouer sous la forme il y en a marre de cet état et à côté pluton elle s'a dit l'état est fort quand même l'état est fort ça veut dire que il ya une facilité de l'état à utiliser sa puissance sa force sa répression donc c'est un c'est un c'est un schéma sécuritaire avec ouais voilà c'est à dire qu'il ya c'est à dire qu'on vous envoie et on voit comment il n'est pas le neptune à cela il utilise par le sexy à neptune utilise l'idée de le besoin de paix qu'ont les gens donc il ya quelque chose qui est pervers un petit peu dont on voit très bien que ce ce trigone de pluton il se fait ça un faux trigone qui se fait à jupiter 1 et un fauteuil un faux sextile à jupiter un faux trigone qui se fait à cérès donc il ya des arguments cérès on doit faire société ensemble on doit vivre ensemble à faire communauté donc c'est normal que moi je réprime les terroristes ou les ou les ou les dissidents ah ouais parce que c'est la même chose et donc on confie une analyse soit disant pour faire société qui est en fait au service de pouvoir qui se sont corrompus de même on fait croire aux gens qu'on protège leur paix jupiter c'est le bienfait la paix l'épanouissement ont fait croire qu'on est en train de défendre l'épanouissement des gens leur prospérité économique alors qu'en fait on est en train de défendre c'est un faux sextile des ronde en train de défendre l'intérêt avide extrêmement avide de certains lobby tout en faisant semblant de défendre le porte-monnaie des champs donc ça c'est assez c'est assez ça ressemble à ce qui a déjà commencé ok on a peu de temps on fera de toute façon une suite parce que je vous donne je vous donne pas le calendrier de la chambre un tour d'analyser le thème donc on vient sur cet aspect là qu'est vachement contre ce sextile plutôt là ça c'est c'est pour le bras le brésil ça a déjà eu lieu bon je l'avais prévu avant j'avais dit à sylvie puis ça a eu lieu ça m'a bon il ya eu il ya eu adc donc c'est la faute à personne mais le truc j'ai dit attention au brésil il va y avoir une contre-attaque énorme des bols des bolssonaristes effectivement il ya eu c'était heureusement qu'il a raté j'avais craint parce que c'est pas marqué dans le thème ce que commence à avoir lieu et les astronomes ne prévoient pas ils prédisent pas je veux dire ils prévoient l'ambiance et donc j'avais craint que ça soit avec des tanks et que ce soit l'armée qui plonge du côté des bolssonaristes carrément c'est-à-dire devant et sénat et l'armée est restée du côté de la démocratie donc il ya eu un il ya eu ça aurait pu dans l'autre sens un pinochet s'est passé comme ça c'est l'armée s'est mise du côté de du fascisme et ça a été du coup une fois que l'armée du du bon côté entre guillemets tu peux pas le faire donc ça ça faut se rappeler jupiter bacchus et qu'ils ron ensemble c'est la tentation avec qu'ils ron en bélier alors qu'ils ont bélier il est temps il est en exil qui rend il est temps il est temps je le plus je le place en domicile en balance moi c'est l'équilibrateur c'est le thérapeute c'est celui qui équilibre et les énergies tout ça c'est un peu c'est un peu là c'est un peu à la fois l'ermite et 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 la tempérance dans l'arcane des tarots la tempérance par proserpine qui est aussi en domicile en balance disons que c'est l'octave inférieur de proserpine alors il est en bélier il est mal en bélier il veut des moyens rapides aller faut faut vite changer les choses tout foutre en l'air donc ça mélangé à quiron à bacchus ils se sont croisés et déjà en 2022 c'est la tentation extrême du terrorisme c'est à dire que alors il ya eu de gros procès de pour terrorisme qui a pu calmer les choses mais il ya eu aussi des tentatives il ya le grand tentation du terrorisme parce qu'il y en a tellement marge avait dit attention il ya tellement négation d'écologie et donc un crime perpétué contre les enfants les enfants actuels par les gouvernements actuels qu'il ya des gens qui peuvent être touchés à ce que j'ai appelé l'écoterrorisme or ce mot a été prononcé pour la première moi je prononce depuis une dizaine d'années et à cause de cet aspect là et donc qui devient exact pendant ces deux années là il se croise donc ça c'est faux ou pas oublier que bacchus recule donc et qu'ils ont va avancer là il recule mais il va avancer donc c'est il est en train de se finir donc c'est 2022 2021 2022 2023 on a cet aspect qui est là qui est extrêmement fort qui fait qui peut faire basculer les certains pays dans l'amour du pouvoir absolu ça c'est trop alors qu'il accuse depuis longtemps en bélier et puis il ya eu d'autres aspects qui fait qu'il a déjà agi c'est pas la première fois qu'il agit mais là il ya une tentation presque électrique avec qui vont de jupiter vient arriver dessus alors jupiter va rester en bélier toute l'année et ça ça va faire mal du point de vue de l'an il faut regarder qui sont les paranoïa qu'actuellement en exercice dans le monde patient exercice dans la vie psychiatrique ceux qui sont en exercice dans un trône de président ou d'empereur ou de roi ou de tsar de toutes les russies par exemple et donc ça c'est très important de regarder ça bacchus est en huit et demi il faut chercher le moment où il va alors j'en reparlerai parce que mais il passe en bélier sur bacchus je cherche je l'avais marqué mais oui voilà c'est ça il y passe dès la mi février donc c'est très très bientôt et évidemment il est en orbe bien avant il est en orbe dès dès le début février il va rester en orbe jusqu'à voilà jusqu'à jusqu'à l'entrée en poisson donc on a une quinzaine de jours là un peu dangereux où en fait les événements peuvent pousser à ce que ceux qui ont le pouvoir exagèrent exagèrent leur pouvoir abusent de leur propre pouvoir par positivité évidemment je fais ça vraiment quand quand hitler a tué tous les juifs c'était vraiment pour protéger les populations aériennes de cette pollution qu'était ces rats qui étaient les juifs il faisait que le bien c'est bien connu donc jupiter méfiez vous du bien on dit toujours en faire un pavé de bonne attention jupiter évidemment on peut globalement dire c'est une planète positif mais en poisson il était positif là il sort du poisson ça y est il va y il va pas retourner c'est bélier après il passe en taux quand il est en bélier il y a un signe qui est assez violent qui est assez directif qui est assez volontaire bacchus étant dedans qui ont étant dedans il va s'associer il est neutre jupiter en bélier il est pas spécialement mauvais ni bon il accompagne un espèce d'enthousiasme à agir allez ça suffit faut faire quelque chose c'est ça jupiter allez on fait quelque chose on arrête de tortiller du cul comme ça c'est un truc de très très un peu entre mais là mélanger ça à bacchus et qu'ils ont qui qui ont qui cherche des clés des solutions mais très vite rapide papa thérapeutique vous faut que ça je fais mon stage je suis un stage de trois jours je vais être réveillé au bout de trois jours parce que sinon j'ai payé merde voilà ça c'est qu'ils ont bélier alors depuis qu'ils ont bélier sur internet vous avez plein de vie vous en trois jours bon et bacchus c'est le c'est le pouvoir la pouvoir qui peut même exercer à embellir la violence qui a moins peur de la violence que pendant les années où il était en taureau et où il a créé toutes les 30 glorieuses ça c'est ce truc où on a on s'est dit bon ben voilà faut faut une société consommation souci du bonheur où tout le monde consomme tout le monde se bourre et on a des supermarchés partout et c'est la joie et le bonheur voilà donc là on est il a il a reculé et depuis qu'il est en bélier le monde se déséquilibre peu à peu il s'y rentre aller il ya des blocs de conflits comment ça apparaît de plus en plus espèce d'unité mondialisée dont a rêvé dans les rêver les néolibéraux à tort ils connaissaient pas bacchus c'est pour ça que bien que les voilà que certains groupes francs-maçonniques pratiquent l'astrologie pratiquent l'astrologie à papa très ancienne ils ont pas les données et donc ils sont complètement on vous connaît jacques athila qui prévoit qui fait la prospective astrologique qui ne le dit surtout pas parce qu'il est du côté de ceux aussi qui font croire que l'astrologie est une et de l'obscurantisme donc c'est l'obscurantisme au carré lui parce qu'il dit pas qu'il obtient tous ses résultats de prospectif grâce à ça et moi je suis en soi je le vois dans ses textes on le voit et mais c'est des gens qui ont des objectifs extrêmement précis sur la société et qui veulent modifier la société selon leurs intérêts à eux donc c'est toujours très très grave parce qu'ils ont en mémoire la république française la république américaine comme c'est de très très beau mais c'est leurs objectifs sont assez bassement matériels en réalité évidemment ils veulent faire avancer l'économie pour le bien de tous c'est ce qu'ils disent mais mais ils ont déjà vu les erreurs qu'il ya dans leur logiciel ils veulent pas les corriger donc ça c'est la c'est l'attrait du pouvoir c'est extrêmement grave parce que l'attrait du pouvoir aveugle complètement et on voit que ce ce conjonction qui rombe à q c'est carré exact à vénus mercure les petits jeunes dans la rue là qui veulent changer d'état qui veulent qui veulent on leur dit mais vous n'aviez qu'à voter et on a raison pour qu'ils n'ont pas voté aussi c'est bon les choix marie le pen ou macron c'est quand même un beau choix et puis la tac une rosère puis dans le cancer le mécontentement donc tout cet ensemble là c'est assez malsain à vivre ça donne une ça donne une une quelque chose à vivre malsain ou à une espèce d'ambiance parce que proserpine et bah puis tant très très loin dans le ciel ils peuvent ils peuvent donner ils peuvent donner dans le psychisme des gens des des crises des crises de psychologie tout simplement des crises par une dépression des crises de de prise de pouvoir dans les couples à la femme et l'homme qui devient violent que la femme les femmes battues ça va augmenter c'est c'est dû aux ondes en partie j'ai pas que cinq minutes au niveau de la batterie me dit on parce que si on marche sur batterie l'un des inconvénients du solaire du solaire on est en plein dedans c'est pas pour ça mais presque n'a pas le 220 donc bon ben je vais en venir à la conclusion qu'est ce que j'ai pas dit j'avais encore beaucoup de choses à dire mais on n'a pas le temps pour la prochaine fois je regarde vite fait au mars lune on a tout vu on a on n'a pas quoi oui c'est un des trucs qu'on en parlera la prochaine fois si saturn en verso ça se veut rentrer en poisson et le carré de saturn uranus va s'estomper ça c'est très important parce qu'on va sortir du danger normalement mais pas tout de suite on est encore dedans le carré voyez j'ai tracé il existe encore le danger de cette fameuse guerre poutine poutine c'est la paranoïa c'est saturn en verso vous voyez saturn c'est le pouvoir en verso il est en domicile donc ça veut dire qu'il ya une recherche du pouvoir absolu et donc le verso il n'est pas tendre à ce niveau là et quand saturn rentre en poisson il y a quelque chose de plus doux qui vient alors ça peut être des malheurs collectifs plus grands aussi parce que le karma tombe en poisson en poisson c'est le signe du karma par excellence des karma tombe c'est à dire que là où on n'a pas voulu voir là on va être obligé de voir mon dieu les quatre soins ça fait donc ça on a déjà vu avec les canicules ça peut ça risque d'être puir avec l'observation de poissons par contre du point de vue des consciences et surtout des gouvernants il s'appelle leur amener plus de compassion faire plus de alors compassion c'est bon ben finalement c'est pas la peine pour poutine ça va pas être compassion pour les ukrainiens ça va être pour ses propres soldats évidemment mais je vais arrêter de tuer tous mes petits jeunes parce que apparemment les mamans et ma mouchka sont pas contents elles sont pas contents donc ça ça peut toucher quelque part enfin ça lui en touche une sans faire bouger l'autre mais mais c'est pas c'est pas ce niveau là c'est pour être réélu tout ça il est toujours dans cette optique là lui bon c'est débile mais c'est comme ça donc il peut il peut avoir peur pour sa propre image et tout donc ça ça peut faire reculer ou ralentir le truc mais c'est pas en ce moment encore donc on faut attendre que ça tourne en temps poisson alors je donne la date vite fait c'est terminé saturne en verso 2023 on va avoir le verbe coupé sous le pied par la batterie 2023 saturne en poisson saturne rentre en poisson j'ai des copiés exprès pour pas pour que ça saute aux yeux et je ne vois pas merde oui il est là voilà il rentre oui c'est là ça va du 7 mars jusqu'au 25 mai 2025 donc il reste 20 25 il sort pas du poisson que c'est terminé les plus en verso ça va calmer les dictateurs en puissance c'est peut-être qu'il fait qu'aussi que bolsonero va peut-être mourir dans son hôpital enfin il va y avoir des trucs poutine va être malade aussi il y a des trucs ça sert tout seul c'est le karma quoi c'est à dire que les trucs vont nous moquer le karma s'applique quand le karma s'applique c'est pas forcément négatif c'est c'est on récolte ce qu'on a semé tu avais dit que que pour les la guerre d'ukraine c'était pas évident ben non parce qu'on est on est encore là dedans et ça c'est la montée de la paranoïa poutine va jupiter passant dans très peu de temps ici c'est la montée totale la paranoïa et il est paranoïaque si ça ne concerne pas ceux qui sont pas paranoïa que ça les concerne donc ils vont c'est à dire qu'il va il va faire le tout pour le tour putain je veux gagner je ne supporte pas de ne pas gagner et ça c'est terrible parce que c'est les gens paranoïa c'est marrant parce qu'il a il a fini par prouver au monde entier qu'il était la réplique exacte de 84 ans avant c'est d'hitler alors qu'il prétendait chasser les nazis il a prouvé exactement l'inverse parce que petit à petit bien compensé la formation était truqué au bout d'un moment ça fait beaucoup de trucs là j'ai milliers de personnes qui n'arrêtent pas de truc et en revenant de là bas et de mentir voilà les complotistes ont commencé à se dire peut-être voilà on a peut-être fait une erreur enfin il y en a qui continue à dur comme faire oui c'est l'otan qui a organisé tout tout est faux tout est un montage tout est fait en cinéma l'homme n'a pas marché sur la lune et il ya des tas de trucs qui sont qui sont tout est c'est d'ici de l'huile qui fabrique tout ça et puis n'existe pas c'est une marionnette extraterrestre fabriquée par un bain donc là sans parler de ces délires là qui existent les gens commencent à comprendre qu'il ya eu vraiment une montée du nazisme donc la prochaine fois la prochaine fois je peux pas donner les dates faut chercher la prochaine fois qu'est ce que tu proposes alors la prochaine fois je propose de faire les quatre saisons printemps donc on commence par l'hiver c'est l'été trois mois là les trois ensuite le printemps l'été et l'automne comme je fais d'habitude avec quatre chapitres où on mettra un peu signe par signe ce qui se passe là globalement on a brossé le portrait de l'année on pourrait en dire plus on en dira plus la prochaine fois sur certains aspects voilà on va peut-être s'arrêter là puisque malheureusement nous n'avons la batterie à bientôt moi au revoir pour ne louper pas les prochains épisodes de jacques irise et l'astrologie universelle de la mutation c'est un c'est un clipper qu'on avait ça et vous saurez qui gagnera la guerre et voilà et vous saurez oui il faut savoir qui gagne mais sinon le match va pas être suivi vous savez qui gagnera la garde des craintes c'est ça c'est le suspect c'est intense moi je le sais tra la la c'est pas vrai mais c'est pour eux c'est pour attirer le client venez venez voilà au revoir et bonne bonne année quand même puisque c'est la dernière fois qu'on peut dire bonne année bonne année quand même malgré tout hop